Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap, on est vendredi à ça du week-end, à ça d'être tranquille pour nous en tout cas, parce que vous savez que les programmes ne s'arrêtent plus maintenant le week-end sur le stream autour de ce plateau. Aujourd'hui nous avons Daz ! Comment ça va ? Ça va super bien, merci de m'accueillir sur cette chouette. Contamment sur ce plateau, alors ceux qui étaient déjà sur le plateau, sur le stream, vous étiez déjà en train de le regarder puisqu'il était en train de faire le JDAH, ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé. De quoi vous avez parlé rapidement ? On a parlé rapidement de Google, du Pixel 4, de tablettes, de laptop Lenovo, gaming, Legion, je sais pas quoi, de plein de trucs. Ça a fait parler dans le couloir derrière, parce qu'à un moment donné, t'as montré une tablette avec un stylet qui se met derrière. Tout le monde était en mode, mais c'est complètement à chier, pourquoi ils le mettent derrière ? Parce que du coup, tu peux pas poser ta tablette, tu veux prendre le stylet. Mais le problème, c'est que si moi je le dis, parce que c'était une tablette Samsung, et les gens pensent que je déteste la marque, mais non ! Elle fait du traviol, mais c'est pas moi, c'est pas une volonté. Donc tu n'as rien dit. Donc j'ai préféré faire comme si c'était normal, de mettre le stylet avec lequel tu vas utiliser le truc, derrière la tablette que tu as pris sur la table. Très bien. C'est vrai qu'en général, on a plutôt tendance à le mettre sur le côté. Bref, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, on va parler de podcast. Oui, oui. Puisque tu es un membre éminent de... Alors, c'est quoi ? Je me gourre tout le temps. C'est qualité ? De qualité ? Non, qualité. C'est qualité. C'est qualité. C'est qualité. Alors, on voulait faire qualité, mais après on s'est dit, dans qualité ER, tu vois. Du coup, tout le monde dit qualité. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais oui, donc c'est qualité, et le 2 qualité, c'est ce qu'on a utilisé sur Twitter, parce que qualité ER était déjà utilisé par des gens qui manifestement avaient des problèmes avec l'infinitif, je pense, ou les accents. Très bien. Bon, on en parlera tout à l'heure. Donc en gros, SC Podcast, c'est une série de podcasts sur plein de sujets différents. Et tu vas nous les présenter un petit peu pour ceux qui... Peut-être que vous regardez. Vous regardez. Peut-être que vous n'écoutez pas de podcast. Peut-être que vous allez vous y mettre. Peut-être que vous en écoutiez déjà et que vous ne connaissiez pas ceux-là. On va en parler juste après. Oui. On est aussi avec Xari. Comment ça va ? Bof. On va pas se mentir. Bof, quoi. Voilà. Bof. Très bien. On va parler de quoi aujourd'hui ? De Marc Dutroux. De Marc Dutroux. Donc c'est pas forcément le truc le plus joueur. Quel plaisir. Justement, on a Bronze qui nous dit « Daz, fais compte de moi ». Ah ouais ? Le chat est fan. Ah bah prenez des tickets, les gars ! Attends, y'a un pour tout le monde ! Y'a un nouveau truc sur le chat, c'est les streams flouzes et tu peux mettre en avant des messages avec ça. Ça, ça doit être Riso qui a activé ça, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ça t'écoute. J'espère que vous n'avez pas dépensé du fric pour écrire, quoi. Non, non, c'est quand tu regardes le live, mais ça va très très vite être shutdown, je pense. Ok, d'accord. Parce que c'est vraiment le pire truc. Tu valides pas. Non, mais c'est terrible. Là, non, oui, on va parler un peu de Marc Dutroux, mais on va en parler hier, mais y'a pas de souce. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va parler un peu d'accident, on va parler de mort, de Brexit. Quel plaisir. Non, mais vraiment, on va parler de tout ça. Quelle chronique joueur. C'est vrai, c'est vrai. Il sort du Joker, c'est pour ça, il doit être un peu tristoun. Oh, non, non. Et puis, on est avec Freddie Mercury. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, début de vidéo de Norman, mais on est ultra maquillé. J'ai l'impression de sortir du marais, là. Attends, toi, ça se voit aussi. Moi, je l'ai vu parce qu'on dirait que t'es mort. Mais déjà. Ouais, salut. Ultra mat. Du coup, au moins parce qu'il y a la casquette, du coup. Ça enlève la casquette ? C'est les yeux, en fait. Non, non, non. En plus, t'es pas mal coiffé en dessous. Pardon ? C'est pour ça que j'ai mis la casquette. N'importe quoi. Mais bref, je suis rentré dans la salle où il se faisait maquiller. Au moment où j'entre, je le vois, je fais « Oh, merde ! » Queen est de retour, instantanément. Bref. On essaye des trucs, tu vois. Peut-être qu'on se maquillera plus. Peut-être qu'on se maquillera différemment. Peut-être que vous allez prendre l'habitude et que ça ne va plus vous choquer. On ne sait pas, on verra, on continue. On va commencer, évidemment, par parler des tweets, évidemment, puisqu'il se passe plein de trucs dans le monde et on essaie de mettre le doigt dessus, plus ou moins intelligemment. C'est parti, les tweets. Et on va commencer avec un truc assez surprenant, puisque pour le coup, ça se passe en Chine. Tu peux afficher le tweet directement. C'est une technologie qui va, en fait, permettre à Tencent Vidéo de mettre de la pub dans les séries, directement, alors qu'à l'origine, évidemment, il n'y avait pas ces pubs. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des pubs en surimpression dans les séries. C'est génial. Voilà. C'est fou, hein ? C'est bien fait. C'est ouf, mais pourquoi que Tencent ? Parce que j'imagine que c'est une techno que eux ont mis en place pour le moment. On n'est sans doute pas à l'abri d'avoir ça peut-être dans 5 ans sur Netflix, on ne sait pas. Ça, on trouve ça un petit peu choquant. Il y avait déjà la publicité rétroactive. En gros, dans des vieux shows, tu avais des publicités actuelles. Ah ouais ? Genre, tu regardes « I Met Your Mother » qui est sorti en 2010, par exemple, et tu avais une pub pour l'iPhone qui était sortie en 2017. Ah ouais ? Il y avait déjà eu des épisodes comme ça. Genre des pubs fonds verts. En tout cas, aux Etats-Unis. Ah, c'est ouf, ça. J'avais lu ça, mais c'était il y a quelques temps. Et c'était prévu quand ils ont tourné le show ? Ils ont tourné avec un fonds verts ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'était des intégrations sur les télés, les écrans, les trucs comme ça, je crois. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'aussi dans les jeux vidéo, dans les vieux, genre tu relances « The Last of Us » et hop, énorme pub pour la chaîne de Xary. Yes ! Tu gardes « Friends », ta Rose qui téléphone comme ça et juste derrière, une pub pour l'iPhone 13. J'avoue, avec les poucums. Allô ? Oui, je vais prendre une pizza « Pepperoni ». Non, mais pourquoi pas ? Après, le problème, c'est qu'au-delà du problème que nous, ça peut nous poser dans le visionnage. C'est-à-dire, du coup, dans tout ce qu'on fait tout le temps, il y a de la pub, en vrai, c'est déjà un petit peu le cas. C'est plus la question de se dire « Merde, il y a un réalisateur ! » Parce qu'une série, tu te dis peut-être que c'est moins grave. Sauf que ça peut être pareil dans les films, tu vois ? Et donc, tu te dis « Merde, je suis en train de regarder Interstellar » mais qui est en train de chialer parce qu'il voit une vidéo de sa fille qui a été postée il y a dix ans. Et paf ! Une pub Starbuck qui pop à côté. Non, mais ça sera subtil. C'est-à-dire que quand il détruira ses larmes, il prendra un paquet, tu vois ? Et en fait, là, tu mettras le logo Kleenex, machin, etc. Mais enfin, c'est des trucs, tu vois, le placement de produits. Je crois, moi, vraiment, j'ai vu le truc genre sur 24, tu vois ? Où là, carrément, t'as des gros plans, tu sais, sur les mecs, parce qu'ils passent leur temps à s'envoyer des trucs sur les écrans des autres dans cette série-là avec Jack Bauer. Oui, ils envoient ça sur mon écran et puis ils voient l'écran Dell ou Apple avec la pomme géante et machin. Je me dis, c'est des trucs, on était content de voir ça, tu vois ? Tu dis « Ah, regarde ! » En fait, c'était quand ils ont réussi à mettre des produits récents dans des séries, tu fais « Ah, putain ! » Ça y est, ils mettent les trucs de la vraie vie, tu vois ? Et après, ça allait un petit peu trop loin avec Cisco System et les mecs qui sont dans les salles serveurs. « Ah, c'est bon ! Le Firewall a bloqué l'attaque ! » Il lève l'écran de Cisco et crée en gros et tout qui s'allume. Là, tu fais « Chacal ! » Ça, c'est vu ! Mais quand c'est bien intégré, ça ne me gêne pas. Mais quand c'est comme dans les clips de Game X13, non. Game X13, je ne connais pas. C'est pas grave. Oh, le Sweetie Fred ! Oui, le Sweetie Fred ou alors le clip de Joule, je crois qu'il y avait eu un putain de placement de produits sur un truc. Après, dans les clips, pour le coup, il y en a énormément, ça finance le truc. Après, en termes d'achat d'espace, ça permet aussi de diviser le marché en plusieurs annonceurs. Et je n'ai pas compris cette phrase. Je n'ai pas écouté. Je t'avoue que je n'ai pas écouté, Manro. Répète. En gros, on peut aussi imaginer que cet espace étant à vendre, on peut avoir, mettons, c'est vendu pour une marque dans un pays, pour une autre dans un autre pays, pour une durée déterminée, etc. Bien vu. Effectivement, oui, ce n'est pas con. Après, c'est comme tout. L'idée de base, elle n'est pas conne. Ce qui va être chiant, c'est si c'est utilisé comme de la merde, évidemment. Qu'est-ce qu'il écrit ? C'est pour se sauver de l'OPPSVR. Il veut revenir dans PSVR. I want money, guys. J'imagine que tu n'as pas la rêve d'Az. Il a fait une émission pour le PlayStation VR. Il a joué à Beat Saber. C'est trop bien. Après, il a joué à Tetris VR. Il a fait, c'est à chier. Ah, merde ! Et là, c'est moins bien que Beat Saber. Ah, c'est une OP. Arrête de dire ça, de niveler vers le bas de ta faute. Désolé ! Arrête de dire que PlayStation a fait. T'as dit que c'est à chier. T'as dit que c'est moins bien. C'est à chier par rapport à Beat Saber. Tu n'as pas dit ça comme ça. Si, je l'ai dit. Peut-être que si tu avais dit que Beat Saber était bien mieux que Tetris VR, ça serait mieux passé. J'ai dit l'inverse. Malheureusement, j'ai dit que Tetris VR était bien plus nul que Beat Saber. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est fidèle à ses opinions. Oui, oui. Quand il veut. C'est juste parce qu'il n'était pas Ça dépend de la taille du chèque. Allez, on continue. Une question qui a été posée par jeuxvideo.com justement aujourd'hui. Peut-être que vous allez pouvoir y répondre autour de ce plateau. Dans quel univers de jeu aimeriez-vous soit aller en vacances, soit vivre toute d'autres vies ? Tout le temps. Qu'est-ce qu'un univers parce que là, par exemple, on voit une image de The Witcher. Je n'ai pas du tout envie de vivre dans The Witcher. C'est la pologne, c'est la merde. C'est la maladie quatre jours plus tard. C'est des strums, des meufs super bonnes. En fait, elles se transforment en monstres qui te bouffent le cerveau. On est d'accord que tu prends le paysage, mais tu prends aussi la faune, la flore et tout ce qu'il y a dedans. Je veux dire, ce n'est pas juste... Tu prends tout. Tu vis dans ce monde. Il faut être taré pour vouloir vivre dans The Witcher. Ça ne va pas ou quoi ? Ça me semble assez... Il y a des petites... Il y a des belles petites balades à faire. Mais une fois que tu as fini la balade, tu fais ça. Du coup ? Je ne sais pas. Les gens, ils proposent des trucs là. Animal Crossing. Moi, je pense que j'aimerais bien... Shenmue, une vie où tu dois apprendre les horaires de bus et faire du chariot-élévateur. Moi, c'est finalement le quotidien de nombre de Français. Donc, Shenmue, c'est cool. Dans Tetris VR, je pense. Vous avez été sûr. Quel forceur. C'est fini, Zahy, c'est terminé. Il y a une lumière qui va s'allumer quand ça sera OK. Au bout d'un moment, ça va faire... Ah oui, j'avoue, dans FIFA, c'est pas mal. T'aimerais incarner quel Tetromino ? C'est ça ? La grande ligne, celle qui permet de faire les Tetris. Tu n'en as pas besoin. Tu ne préfères pas être un gros T ? Et toi, vu que tu as un gros cul, il faudrait que tu sois... Non, la ligne, c'est ce qui permet de faire les Tetris. Cette discussion. Il y en a qui disent Watch Dogs ? En gros, c'est dans dix ans. En vrai, FIFA, c'est bien parce que du coup, tu es riche quand même. C'est un joueur de faute. Ça ne veut pas dire que tu es le héros, ça veut dire que tu vis dans cet univers. Donc FIFA, c'est juste l'univers contemporain. En gros, tu ne chanterais pas de pombe. Ça se trouve, tu es juste le mec mal modélisé dans le public. Dans la pub pour éviter. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un monde peut-être un peu fantastique, un truc où il y a des pouvoirs ou je n'en sais rien ? Le problème, c'est que du coup, je peux vivre dans Naruto mais ça se trouve, je suis le mec qui fait les ramen. Ça se trouve, je suis le tabouret de la partie des ramen. Saut-si ! Saut-si ! Saut-si ! Si je te dis saut-si ! Saut-si ! Tu connais la musique ? Je n'ai pas. Tu regardes Naruto ? Tu as regardé ? Oui, c'est pour ça. Je me sens moins seul. T'es pas si mieux que ça, Daz ? T'as qu'il y a l'âge, Daz ? Tu sens que la question est tombée. Je suis sur la pente inclinée. C'est une pente douce jusqu'au trépas. J'essaie de deviner, tu me dis juste si ça te blesse. 34. D'accord, ok. C'est du côté de l'âme ? Oui, l'âme m'a rejoint plutôt. Ah ouais ! Tu ne les fais pas ? C'est bientôt fini. C'est cool ! C'est-à-dire que tu n'as plus de 40 ans ? Oui, j'aurai 41 à la fin de l'année. Tu ne les fais pas ! Ça va ! Merci la famille. Ça fait plaisir. Même 34, je sens quand même que je suis au-dessus de tout le monde. tu vois, c'est turbo d'arron. Lui, il est bientôt en début de fossilisation. Menro, tu lui donnes quel âge ? Menro, est-ce qu'on peut remontrer la tête de... Ah, il est maquillé. Il est maquillé. Regarde comme il triche, il sait ! Rajoute-lui 10 ans. Non, Menro, je lui donne un petit 37. Et c'est une bonne réponse ! C'est vrai ? Ah, c'est un bien vrai. Ah, beau gosse. C'est une bonne réponse. En vrai, Tu vois, ça va. Pour répondre à la question, j'avoue que Pokémon, c'est pas mal. Parce que même si t'es un péon, tu peux quand même avoir des Pokémon. Ah, j'avoue que tu peux avoir un Pokémon, c'est trop bien. Mais tu restes planté dans une grotte à attendre qu'on vienne te défier, c'est casse-moi. Non, ça c'est juste... T'as des horaires. Je préfère la question en mode... Il faut les trois. Parce que là, c'est vivre dans l'univers. Je préférerais la question vivre l'histoire du jeu, tu vois. Genre, incarner le personnage principal. Ah, Non, mais moi, je vais me faire taper dessus, mais je vais te faire traîner. Ben, ben, attends. Tu voudrais vivre là-dedans, quoi ? J'aimerais vivre en vrai aventure. frère. Vous verrez, j'ai regardé le truc en essayant de mettre de côté tout ce qui pouvait me faire, me trigger, tu vois, par rapport à tout ce que je voyais, les bébés dans les bocaux et tout, là. Mais, ça pue la merde. Je ne me dirais rien. Je ne peux même pas te répondre. Il n'a pas le droit. Je ne peux même pas te répondre. Attention, je ne parle pas du mécanique de jeu, etc., qui sont certainement très intéressantes. Mais juste, le setup, tu vois, c'est l'Islande. C'est horrible, parce que j'aimerais vraiment t'assassiner au foie directement, mais je ne peux pas, en fait. J'ai signé l'Ethié qui m'interdit de... Il est souhaité, il ne peut pas apparaître. Ah, t'es souhaité d'Ethié ? Il joue, il joue, donc il ne peut rien dire. L'aventure Hitman, c'est pas mal, t'es vraiment chaud. Ah, Hitman, c'est pas mal. Hitman, ouais. C'est peut-être que ça sort la relation un peu bizarre. La relation entre les deux est un peu bizarre. C'est déjà marque du trou. J'ai déjà testé, attention, c'est le genre de vannes, ça glisse. Non, mais l'univers, l'univers de Winwaker, est postier. Reprécisons les choses, reprécisons les choses. Bon, très bien, je ne sais pas où est-ce que j'aimerais vivre, moi, je ne vais même pas répondre à cette question. Prince of Versa, c'est pas mal. Ah, Guitar Hero ! Il remonte à temps. Mec, c'est une rockstar. C'est à chier. Guitar Hero, elle n'est pas une rockstar. T'as pas besoin de ça pour faire ça. Au mieux, t'es une note. Oui, c'est vrai que ça se met à la place du gameplay. La rockstar est de l'autre côté de l'écran. Oui, mais non, parce que tu incarnes un mec qui joue. Ah oui, c'est vrai. Tu remplis des stades et tout. Tu fais bouffer les gens. Si tu incarnes un mec qui joue, jouez par un mec qui ne sait pas jouer à Guitar Hero. Ça a chier. Quelle horreur. Ah voilà. C'est bien vu. En gros, ça marche pour tous les jeux. Si tu incarnes un mec dans FIFA fait par un mec qui joue avec les coudes, tu vas galérer de ta mère. Attention avec ces blagues-là aussi. On va avoir des problèmes. Putain, on ne peut plus rien dire. Chier. Allez, on continue. On continue avec cette fois-ci. Alors, j'ai écrit toujours moins. Je ne me souviens même plus de ce que c'était. Ah oui, ici. Les appartements. J'ai eu peur. Ah, le 9m2. Le Parisien, évidemment, qui nous explique comment vivre dans 9m2 de manière agréable. Merci à eux. Cette image, elle m'a fait triper parce qu'en fait, j'ai commencé par lire tous les cadres dans le sens inverse des aiguilles du monde. éclairé vers le haut, pas de télé, ça obstrue, mais le dernier conseil, installer le lit au plafond, c'est une frappe. Ce conseil-là, il est incroyable. C'est-à-dire que juste avant, c'est du homestaging pourri. Oui, décale le tapis, ouvre tes rideaux, et puis, si tu as le temps, n'hésite pas à investir. Mettre le lit au plafond. Après, il y en a pas mal qui ont des systèmes comme ça. Enfin, je dis en a pas mal, je n'en connais pas un seul, mais tu sais, des lits qui se mettent sur le mur et comme ça, tu gagnes de l'espace. Il y a plein de pubs. Comment il s'appelle l'acteur Terry Crews ? Il a fait une vidéo où, sur YouTube, il fait visiter son appartement et je crois que c'est dans son bureau ou un truc comme ça, il a un lit qui est accroché et bam, il le descend et c'est trop stylé. Il gagne de ouf de la place. J'imagine que ça existe aussi comme ça, qu'il coulisse et hop, tu le remets au plafond. Tu as des pubs dans toutes les stations de RER parce qu'ils savent que les gens qui prennent le RER c'est des gens qui ont 9 mètres carrés. Sauf qu'en fait, ça coûte une fortune. C'est ça. D'ailleurs, il y a un reportage qui est sorti sur Tout Compte Fait, la chaîne de reportage de France 2 qui est sorti sur justement les petits espaces et en gros, ils expliquent pourquoi, parce que toi, tu te poses un peu la question pourquoi il y a tant de gens qui veulent ça et puis aussi pourquoi ça coûte si cher et puis aussi qu'il y a des entreprises qui sont maintenant spécialisées dans essayer de faire en sorte que le 9 mètres carrés devienne un palace. Le homestaging. Non, mais c'est du homestaging un peu plus poussé. Même si tu vas chez Ikea, tu as une section genre dans leur salle de démo, petits espaces. Mais l'être humain n'est pas fait pour vivre dans 9 mètres carrés. C'est une cellule. Après, c'est plus dans ton appartement que pour aller pioncer. Je suis OK avec ça. Ça, c'est l'excuse des gars qui s'est touché. Mais quand tu es étudiant, tu as plus tendance à sortir, à faire des trucs et tu te retrouves dans ta chambre, dans ton appart, juste pour taffer ou dormir. Est-ce que ce n'est pas problème de cause et effet ? C'est-à-dire que est-ce qu'en fait, tu ne vas pas chez toi uniquement pour dormir parce que ton appart c'est de la merde ? Si ton appart était stylé, juste t'inviterais des gens à bouffer, condicionner pour eux. Pour prendre les gens qui sont prêts à vivre dans si petit parce que tu vis loin de Paris, toi ? Je vis dans le 94, donc ce n'est pas trop loin. Je suis à une station de métro de Gare de Lyon, mais juste, tu ne peux pas vivre. Moi, je vois des gens qui habitent dans des trucs mansardés au sixième sans ascenseur juste pour dire « je suis dans Paris » mais il ne faut pas. Tu as habité dans un truc tout petit ? Non, justement. Tu as habité toute ta vie. Après, ça dépend des tailles. Parce qu'en vrai, quand tu vis, tu tiffes. Moi, j'ai fait septième étage mansardé sans ascenseur. Il y a une règle de base, c'est que tu ne peux pas manger là où tu chies. Ça, c'est l'action qui doit guider toute ta vie n'importe quelle visite. Tu visites un appart, c'est le meilleur appart de la Terre et le mec, il te montre que les chiottes, il faut passer par la cuisine pour y aller. Salut. Souvent, les chiottes sont dans le palier. C'est en 9m2. Ouais, 9m2, ou alors, tu as un sani broyeur. C'est-à-dire que tu dois jeter le papier à la poubelle. Non, le papier, ça va. Il y a des trucs que tu n'as pas le droit. C'est tout le reste. Tu peux mettre que le papier et les excréments. Ce qui est fœtus, tout ça. Non, le fœtus, on est vite, ça en mêle autour du truc. C'est chiant. Non, moi, je... Pas bon pour l'hélice. Tu vois, je pense qu'on dit souvent ouais, le parisien, c'est un mec qui est déprimé, agressif et tout, mais c'est normal. Les mecs, ils vivent dans des cages à lapins, tu vois. 9m2, on peut m'en prendre. Parce que Patrick Balkany, il a la santé, tu imagines. Tu habites dans un truc et apparemment, il ne voulait pas en sortir, semble-t-il. Il ne voulait pas aller au tribunal. Il ne voulait pas aller au tribunal. Il ne veut pas y aller. C'est moi, je suis très bien. Il ne veut pas y aller. On m'appelle papa, tout va bien. Bon, allez, je termine avec un dernier tweet. C'est un truc un petit peu surprenant. C'est une horloge à l'aéroport d'Amsterdam. C'est Luc Langevin qui a tweeté ça. Et en fait, c'est une œuvre d'art. Alors, on va regarder, vous allez me dire ce que vous en pensez. Amsterdam, œuvre d'art. Regarde, vas-y, lance la vidéo. Ah, il y a un lascard. En gros, c'est une horloge, sauf qu'en fait, à chaque minute, le mec efface l'aiguille des minutes et dessine la nouvelle aiguille des minutes. Et il fait ça toutes les minutes. C'est pas mal. Alors évidemment, c'est pas un vrai mec dedans. Oui, c'est une vidéo qui est projetée. Sauf que l'artiste qui a fait ça, il a vraiment du coup enregistré 12 heures. Oui, pour le projet, il a dû l'enregistrer. Il a fait 12 heures de record et il a fait minutes par minute pendant 12 heures. Quelle horreur. Oui, enfin bon, désolé, mais Gemgem, il fait bien mieux quoi. Mais combien ? Et c'est même projeté derrière aussi pour que l'illusion soit parfaite. Je veux bien faire ça, mais combien il a gagné d'argent avec ça ? Je pense que... C'est un artiste. C'est un artiste. Et il est payé en visibilité. Ouais. Je pense qu'il a pris très très bien. T'as parlé à l'aéroport, je pensais que t'allais nous montrer à Singapour, il y a une fontaine LED RGB incroyable. Ah ouais ? Ouais, ça ressemble à un... Quand on appelle ça un siphon, tu sais, ça diffuse des images ou c'est juste... Tu peux peut-être la retrouver, tape... Aéroport Singapour. Waterfall Singapour, airport, Puis, ils ont éclairé une cascade intérieure, tu vois, et c'est incroyable. t'as l'impression d'être dans un PC gaming, tu vois, dans un PC gaming. Moi, je regarde un YouTuber, il s'appelle Mike Chen et il a une autre chaîne YouTube où il ne fait que des vlogs de bouffe. C'est... J'ai totalement zappé, c'est pas grave, ça va me revenir. Et en gros, le mec, souvent, il fait des vlogs dans les aéroports où il va, il teste toutes les lignes d'avion. Voilà, c'est ça. Et souvent, il va dans les aéroports qui sont en Asie, comme ça, ça a une autre gueule que ceux qui se tapent. C'est incroyable. C'est ouf, le fric est dépensé pour... Tu reviens de Hong Kong, alors là, Hong Kong, c'est un peu chaud, mais tu reviens dans Hong Kong, t'arrives à CDG, tu te dis, putain, on est vraiment dans un pays de clodo. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est plus impressionnant l'intérieur de nuit avec les lumières. C'est joli. Déjà, eux, ils ont un monorail à l'intérieur dans Jurassic Park, donc tu fais OK. Déjà, respect au niveau du décor et tout. Et la nuit, c'est Asus qui a sponsorisé le truc, c'est LED RGB. Putain, ils l'affichent pas ? Oh non. Ils affichent pas la nuit ? Ah, c'est un peu dommage. The tristesse. On ira voir plus tard, mais on ne sait pas faire. Mais après, est-ce que la raison, c'est pas aussi que nous, je vais sûrement dire une connerie, c'est pas très grave, que nos aéroports ou autres, ils ont été construits il y a super longtemps ou rénovés il y a super longtemps et que du coup, on aura peut-être des trucs modernes comme ça aussi, mais il faut attendre que les constructions actuelles aient fait leur temps et qu'on remette de la thune. Non mais tu peux quand même, sans changer le bâti, parce que c'est vrai que t'as le truc qui ressemble à un camembert, le terminal 1 qui est bon, il est ce qu'il est, c'est béton à l'ancienne années 70 et tout, à 6h du matin, tu sors, t'as de la moquette trouée, machin, etc. Enfin c'est... Ah voilà. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit oui mais c'est parce que nous c'est public et que c'est vieux alors que eux, c'est privé et c'est récent. Après je connais pas... Oui si, ADP effectivement c'est public, c'est vrai, c'est vrai. Il y a peut-être des partenariats intelligents à faire. Bah oui. Ah bah voilà, on aura des beaux aéroports bientôt. Oui vraiment, c'est pas le meilleur truc la privatisation. Oui c'est vrai aussi. Vu comment... Comment ça fait peur d'une tonne de thunes ? Enfin tu vois, là t'as des centres commerciaux, ouais mais les centres commerciaux c'est complètement privé donc oui en fait... La SNCF c'est encore public ou c'est privé ? C'est un mix. Oh putain, ils font des animations sur la foule. Ah mais mon gars, après c'est all-in. C'est pas mal. Non mais en vrai, je suis désolé mais moi j'en ai absolument rien à foutre quand j'arrive dans l'aéroport le seul truc que je veux ça t'apaise ça. Non mais toi Xavier, tu te lèves le matin, tu vois le soleil, t'es en mode oui bon... Ouais bon, c'est son métier. C'est son métier de bayer. L'aéroport, c'est un lieu de passage. Ouais c'est ça. Jusqu'à ce que tu sois upgradé et là tu te dis j'aimerais bien que mon vol soit un peu plus loin parce que quand t'es par exemple à Hong Kong quand t'es dans le lounge de la Catei Pacifique qui est la compagnie un peu comme Air France pour nous, tu vois t'as le lounge Air France, c'est sympa. T'as des pans au chocolat, il y a des IMAX de 2012, ok c'est cool tu vois. À Hong Kong, les mecs ils te filent des peignoires, il y a des salons de massage à l'intérieur du lounge et tout et tu fais ouais t'as pas des chambres aussi pour toi ? Non mais d'accord mais tu restes combien de temps dans l'aéroport ? Bah après c'est une expérience. Moi clairement... Le voyage commence dans le terminal. Tu t'adresses à Aigriman aussi. Non mais c'est pas Aigri, non mais en vrai est-ce que tu préfères être dans un lounge où t'as des robes de chambre et des pommes en or ? Enfin en or voilà tu vois ce que je veux dire ou juste rentrer chez toi en fait. Si j'ai 6 heures à attendre dans un aéroport ? Oui, j'ai 6 heures à attendre. Bah d'accord mais en fait... Bah ça dépend où tu vas. Quand tu fais un voyage au Japon souvent pour que ce soit moins cher tu prends une escale et puis bah l'escale souvent elle dure pas 2 minutes quoi. Oui mais quand t'es à ce niveau-là d'économiser pour prendre une escale t'as pas accès au lounge de fou. C'est vrai, c'est bien vu ça. Non mais tu vois le fait de pouvoir... Par exemple quand tu pars d'Asie normalement t'es dans les vols du soir donc tu pars là-bas il est 23h machin etc. Donc t'as déjà la journée dans la gueule t'arrives à l'aéroport en fait tu vois que tu peux prendre une douche avant de prendre un vol de 11h c'est trop bien. En fait tu prends ta douche t'es bien tranquille après t'embarques limite t'es en pyjama tu vois. Non mais je dis pas que c'est bien que c'est pas bien je dis juste est-ce que c'est rentable quoi tu vois d'avoir un aéroport ? S'ils le font c'est que c'est rentable mais oui enfin je vois Pour nous tu vois ce que je veux dire c'est entre avoir l'aéroport de Paris ok c'est pas très beau et l'intérieur il y a peut-être de la moquette trouée ou avoir une espèce d'entonnoir avec de l'eau dedans bon je préfère qu'il donne des emplois à trois mecs en plus tu vois ce que je veux dire je pense que le but c'est de toute façon comme tous les aéroports c'est l'effet waouh quand t'arrives c'est-à-dire que l'aéroport c'est la première chose que tu vois peu importe d'où tu viens et donc t'arrives là-bas la porte elle s'ouvre t'as ça qui te saute à la gueule t'es en mode Qatar ! Ah ! C'est l'exclamation que je suis pas chez les ploucs quoi donc t'es un peu refait alors que bon t'arrives dans certains aéroports t'ouvres t'es là Ah Clodo qu'on se casse quoi Oui mais le truc c'est que enfin désolé d'être chiant mais genre t'arrives imagine t'as pris un voyage je sais pas moi Tokyo-Paris t'arrives à l'aéroport l'aéroport te convient pas tu vas pas dire bon je rentre chez moi enfin t'es tant pis Non mais t'as d'emblée une mauvaise image du pays Non mais ça c'est vrai que c'est vachement Oui bah t'en Paris gros je pense que t'as une meilleure image dans l'aéroport que ailleurs en Paris Oui c'est vrai Non non franchement l'aéroport pour les arrivés il pue la merde il pue la merde Franchement c'est Directement sur les rails Je sais pas moi j'avoue pour moi c'est futile d'embellir un endroit comme ça Après t'as toujours des gens qui sont prêts à payer plus cher tu vois par exemple je regardais la dernière fois un vol Paris-Los Angeles moi j'ai pris mes billets je sais pas ça a dû me coûter peut-être 400 ou 500 balles par personne tu vois et sur le même vol dans le même avion t'as des sièges à 17 000 euros on dit on vole à la même vitesse tu vois qu'est-ce qu'il fait c'est juste que le mec qui achète une coupe de champagne ils peuvent s'allonger le mec qui achète la place à 10 000 euros déjà c'est soit sa boîte qui lui paye et ils sont des frères à faire soit il est tellement riche que pour lui 17 000 balles il s'emballe tu vois autant à l'époque où il y avait le Concorde tu dis je paye 5 fois le prix par contre le Paris-Los Angeles je le fais en 3 heures tu comprends pourquoi tu payes cher oui mais t'as vu la pub avec Jennifer Aniston tu peux te doucher dans l'avion tu peux te doucher dans l'avion t'as une petite coupe de champagne tu peux t'allonger de tout ton long même si tu fais 1m90 17 000 euros non mais jamais je paye ça mais en vrai tu te fais une vraie douche à l'italienne non mais si 17 000 euros pour toi un jour c'est comme dépenser un centime tu ne réfléchis pas tu peux te la franchement c'est quoi moi vraiment comme je suis un connard le jour où un siège à 17 000 balles je me dis tu vois au ZEF franchement tu payes 17 000 euros achète un avion tu te lèves tu ouvres le petit rideau là tu sais qui ferme tu vois tous les pauvres là dans les allées et tout franchement autant voler dans un jet privé oui mais en fait la différence c'est plutôt est-ce que par exemple là à l'heure actuelle tu as le choix entre payer 10 euros pour être dans les places de base de mort ou alors tu payes 300 balles pour avoir le truc champagne c'est à peu près ça tu vois mais tu n'as pas envie d'acheter un jet privé non plus c'est juste non mais pas acheter un jet privé mais le louer tu vois les mecs toutes les stars que tu vois qui sont sur la côte l'été à Saint-Tropez avec des yachts en fait ils ne les ont pas achetés ils les louent genre 151 balles la semaine tu vois et à aucun moment ils veulent tu vois ils roulent en Ferrari c'est pas les leurs en fait c'est le leasing les mecs ils sont propriétaires de rien les seuls trucs qu'ils achètent c'est leur baraque tu vois donc en fait tu vis comme ça en lâchant de l'oseille à droite à gauche je me dis franchement 17 000 euros même si tu vois je suis super blindé je pense que je ne prendrais pas un vol en première à 17 000 euros dans un avion parce que c'est complètement débit ça fait un peu mal au cul bah ouais mais le problème c'est que le jet privé va te coûter combien ? non mais même tu vois limite là c'est le raisonnement inverse tu te dis 17 000 euros alors que finalement toi tu es en première les mecs qui sont en business ils vont payer 5 000 euros ce qui est déjà énorme parce que c'est 10 fois le prix des gars qui sont en épaule mais ils vont payer 5 000 euros donc 3 fois moins cher que toi pour finalement ne pas être assis 3 fois moins bien tu te dis bah je prends 5 000 en fait les gars on a cité le chiffre 17K je crois qu'on a cité un peu au pif non ? non non il y a vraiment des vols à 20 000 euros on firme 7 000 euros parce que justement j'étais avec un pote qui ne me croyaient pas j'en ai vu des différences de prix 17 000 euros ça fait mal mais tu fais 3 fois le prix encore un vol un vol de 11h 17 000 euros c'est rare de voir Air France première classe il y a des mecs il faudrait que je retrouve le nom de la chaîne mais il y a un mec c'est ça il est pété de thunes et il fait des vlogs de tests de toutes les plus grandes compagnies regarde Cazinesta il a fait plein de vidéos c'est très bien Cazinesta de s'est bien réalisé mais lui c'est vraiment en mode c'est son métier il est riche et sa passion mon métier c'est riche c'est être riche et prendre l'avion il fait que ça et en vrai tu te rends compte de tous les services que t'as c'est hallucinant et même moi je me doutais pas que c'était possible par exemple de faire du sport dans un avion de faire masser le troufillon après avoir mangé tes raisins qui sont amenés par la meuf à Calimashita et tout c'est hallucinant tout ce qui est possible de faire dans un avion quand tu payes le prix si tu payes suffisamment cher tu peux même piloter je pense tu peux aller dans la cabine d'avion tu te fais des potes les mecs ils se crachent parce que tu discutes avec eux c'est impressionnant on continue avec Zary un mec a dit vous pensez en tant que prolo mais quand on a 50 millions par an on pense pas pareil c'est une histoire de mindset il a raison il a raison oui c'est vrai mais par exemple Max si par exemple je lui dis soit tu payes ce café dans la machine 10 centimes ou alors tu peux avoir le bon je sais pas s'il boit pas de café mais ça marche pas mais soit tu payes le chocolat à 10 centimes dans la machine ou alors tu prends le chocolat à 5 balles trop bon machin il va prendre celui-là à 5 balles parce que la différence et pourtant moi je peux te donner un exemple encore plus simple franchement c'est juste il y a quelques années tu m'aurais dit est-ce que tu vas acheter un moyen de locomotion à Paris je t'aurais dit mais non le métro c'est parfait aujourd'hui je peux m'acheter une moto bah clairement jamais je reprends le métro de ma vie payer pour un truc qui vaut le prix ça me dérange pas je comprends le mec qui dit toi t'achètes une Porsche et le gars il fait pour le prix de ta Porsche j'aurais pu m'acheter 32 Twingo ouais mais on s'en branle en fait la Porsche tu payes le prix qu'elle coûte c'est normal moi ce qui m'emmerde c'est à partir du moment où on te vend une Twingo auprès d'une Porsche en te disant je te jure ça vaut et c'est ça les loyers parisiens c'est exactement ça on te vend des claques de 9 mètres carrés on te paye moi à 850 euros par mois tu dis ben non là je me fais baiser en fait payer 4 000 euros de loyer dans un gros truc ok quand t'achètes la place comme ça à 20 000 balles la place elle vaut genre 5 000 en brut et les 15 000 balles c'est le luxe non mais tu vois ce que je veux dire ouais ouais sachant qu'en vrai c'est les places qui coûtent aussi cher que ça qui remboursent le prix de tout le monde c'est pour ça que les places enfin les places de mort elles valent rien entre guillemets enfin elles sont pas si chères que ça quoi sur les places t'es sponsorisé par les mecs t'es parrainé par le passager du CFPB sur les places de merde la compagnie elle gagne presque zéro tume ouais bien sûr donc voilà après tu payes pour le luxe pourquoi t'achètes un iPhone à 1000 balles alors que dedans les composants ils valent 500 parce que t'as payé faux non mais t'as compris ce que je veux dire ça les vaut complètement oui bon allez tu peux faire ça avec n'importe quelle marque t'as compris avec ça premier tweet oui premier tweet on va parler d'accident je vous l'avais dit accident qui s'est passé c'est mercredi je crois vas-y mail tweet je m'en rappelle plus ah bah oui c'était ce matin ça ah non c'était à dire donc en gros il y a eu un accident entre un conducteur et un show tu peux cliquer sur les images vite fait et entre un convoi exceptionnel et en gros ça a suscité enfin ça a fait remonter encore une fois un peu la colère la colère des cheminots etc parce qu'il y a en fait c'est le problème aussi du fait qu'il n'y ait qu'un seul que le conducteur en fait soit seul soit le seul employé entre guillemets du train c'est à dire qu'il est seul il n'y a pas de contrôleur il est seul il fait tout quoi donc il fait l'ouverture des portes et tout la sécurité machin il conduit et en fait du coup ça grogne parce que bah les cheminots disent que c'est pas c'est pas logique quoi parce que quel est le rapport avec l'accident ? est-ce qu'être 15 aurait empêché l'accident ? parce que le conducteur s'occupe du coup doit s'occuper de la sécurité aussi des passagers il est omniscient et quand il a un accident il peut pas s'occuper de la sécurité des passagers alors que s'il y avait eu une autre personne d'accord ce qui s'est passé c'est que quand le conducteur était blessé il n'a pas pu prévenir autour et empêcher que d'autres ah d'accord j'avais pas désolé j'avais pas lu le fait que le conducteur était blessé oui en fait il est blessé du coup vu qu'il est seul bah personne n'est là pour s'occuper des gens etc ni forcément pour s'occuper de lui donc du coup j'avais pas eu le temps de lire le tweet et c'est là que tu vois quand même la baisse de la SNCF en tant qu'organisation qu'entreprise c'est que eux ils ont exercé les cheminots ils ont exercé leur droit de retrait c'est à dire il y a une situation avec laquelle on n'est pas d'accord on décide de parce qu'il y a un danger pour nous donc on exerce notre droit de retrait et quand t'arrivais en fait à la gare moi c'était mon cas ce matin je suis arrivé à la gare sur le RERD t'as un écran qui dit grève surprise genre allez s'enculer surprise en fait ça veut dire que la SNCF elle se tourne contre son propre personnel pour les mettre en porte-à-faux vis-à-vis des usagers et ça je trouve ça abusé tu vois ils te disent c'est une grève surprise genre oh ils font chier ils vous prennent encore en otage mais nous on n'y peut rien regardez on met le message sur les écrans c'est la faute de tous ces cheminots qui sont trop payés et je trouve que c'est vraiment de la fils de puterie mais totale parce qu'ils auraient dû dire on a fait en sorte d'enlever les gens sur les lignes les moins fréquentées du coup il n'y a plus qu'un seul mec qui doit tout faire conduire le train faire les messages radio fermer les portes faire les premiers secours etc du coup forcément quand il y a un accident le mec il est tout seul s'il est blessé il est complètement baisé ils ont le droit de juger que leurs conditions de travail sont abusées et donc ils exercent leur droit de retraite et non tu dis grève surprise est-ce qu'en disant ça tu n'interprètes pas les paroles du panneau c'est-à-dire que le panneau dit juste grève surprise grève surprise ok toi tu interprètes en disant ils mettent ça parce qu'ils veulent faire passer les mecs mais parce que regarde eux ils te disent juste il y a une grève et nous n'étions pas au courant donc on n'a pas pu faire ce qu'il faut pour que le trafic ait lieu justement parce qu'ils savent très bien quand tu donnes à ton préféré qu'ils écrivent droit de retraite lié à des conditions de travail jugées inacceptables par les cheminots et là les usagers ils feraient ok je suis de la baise mais ils n'ont pas tort les mecs en fait alors qu'on prend grève surprise mais tu ne t'attends pas à ce que la SNCF dise les mecs pensent qu'on les prend pour des énormes merdes bah oui mais c'est le cas en fait tu vois le problème c'est que la SNCF a par rapporté dit que le mouvement social inopiné était lié à l'émotion compréhensible des agents et ils ont répondu absolument pas c'est juste que on a marre de ce dispositif équipement agent seul donc EAS qui veut dire qu'en gros pour résumer il y a un milliard de fraudes sur les TGV les TER enfin les trains en général et en gros dans les trains où il y a le moins de fraudes on va dire constatés et bien ils se permettent de mettre un mec pour mettre plus de contrôleurs plus férants dans les endroits où il y a plus de fraudes et c'est ça qui a mis en place ce dispositif sauf que en gros ils disent ok les facteurs économiques font qu'il y a eu ça qui a mis en place mais est-ce que les facteurs économiques valent entre guillemets la vie et la sécurité et le bien-être des employés entre guillemets parce que là ça aurait pu être ultra grave tu vois le mec il est tout seul sa radio elle est péter il ne peut pas prévenir en fait parce que comme la radio était pétée il a dû sortir du train pour aller mettre enfin faire toutes les actions qui permettaient au train qui suivait de comprendre que le précédent il était à l'arrêt tu vois mais s'il n'avait pas fait ça le train qui arrivait derrière lui il ne savait pas tu vois c'est comme ça que tu as des drames de ouf et tu te dis c'est juste parce que les gars ils décident de ne pas mettre au moins deux personnes juste sur une rame tu vois qui peut transporter je ne sais pas moi 350-400 personnes tu vas me dire tu ne peux pas mettre deux personnes on est d'accord on est d'accord voilà fin de cet accident on va parler maintenant et bien tout simplement de Gourcuff on en avait parlé il y a quelques jours ici sur ce plateau Gourcuff qui a du coup qui n'a plus de club il n'est plus à Dijon puisqu'il était à Dijon l'année dernière là on voit Dijon sans lui son dernier c'est difficile sans Gourcuff mais en fait il a tout simplement arrêté sa carrière mais il a une nouvelle carrière dans un nouveau sport lequel ? Gourcuff le shuffleboard il parle de Dijon parce qu'il vient de là-bas parce que Gourcuff était à Dijon je ne savais même pas qu'il jouait encore pour moi il était déjà c'est un sport connu ? oui j'ai lu le chat genre poker un truc comme ça un sport un sport basket ? il n'y a pas le chat basket ? mais non attends non sport d'équipe toujours ? non tennis il est du tennis c'est vrai ? il a fait une double victoire il a gagné le boss il est en D2D départemental son niveau c'est 15-4 je crois donc c'est pas non plus insane pour ceux qui jouent au tennis merci Ray c'est juste que ça fait une petite actu entre guillemets pourquoi pas ? pourquoi pas ? c'est juste que Shane Bolt fait bien du foot il continue de pardon ? ouais ? ouais Shane Bolt fait des et il a quel âge ? je sais pas 35 34 il est pas si vieux que ça c'est-à-dire que le tennis au niveau de l'âge c'est propre 15-4 non mais c'est ok c'est pas non plus à niveau il a 33 ans d'accord 33 ans au Gourcuf il a 33 ans donc trop vieux pour le foot mais le tennis en fait ça va je pense que Hus il en a marre il a eu une carrière enfin il était ici il était comparé à Zidane comme on dit on le compare à Zidane ah si si les commentateurs disaient ça et après et là il est la dernière saison à Dijon gros mais c'est quoi ? à quel moment sa carrière elle a ? quand il s'est blessé quoi il n'était pas de blessé c'est ça le problème de Gourcuf on l'appelait cheville de cristal quoi il était blessé tout le temps il était fort mais il était tout le temps blessé c'est ça qui l'a fait chuter après je suis pas expert en foot comment tu dois te vénère contre ton propre corps les gens disent mais ton corps à 70 ans quand tu dis j'ai le talent mais mon corps veut pas c'est comme quand on avait parlé de tennis la dernière fois le joueur là qui a des cheveux hyper longs je me rappelle plus de son nom le mec qui fait des pirouettes tout le temps qui a des dreads gigantesques tu parles encore de lui ? c'est pareil le mec est super bon mais il se blesse à chaque fois du coup il a perdu plein de trucs à cause de ça c'est horrible mais bon tout ça pour dire que c'est juste une news pour faire cliquer en vrai il va pas devenir centième à la TV mais je veux dire il joue quand même pro ou c'est ? non non 15-4 c'est pas pro mais c'est juste c'est pas sa carrière non non il est pas payé pour jouer au tennis à 15-4 mais c'est juste que il joue et il a un niveau correct c'est à dire qu'il nous met 6-0 n'importe qui ici voilà on va parler de cette alors ça c'est voilà c'est un lien Facebook je suis désolé aïe 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 retour en 1902 je pense que ça date peut-être de 2017 c'est tout simplement un bolos qui fait un braquage mais qui est vraiment très con quoi tu peux mettre à genre 20 secondes au début il se passe pas grand chose donc là ok il vient ah oui il a un gun vas-y tu peux avancer un peu ça date de 2007 ah non 2019 pardon non ça date du 7 octobre donc il est passé de l'autre côté oui 2019 donc du coup t'inquiète il y a rien à comprendre pour l'instant il y a discussion en mode il sort son flingue avance encore un peu avance encore un peu mais là son flingue il l'a qu'à sortie on est d'accord oui oui il l'a sortie il a un flingue tout ça vas-y avance 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 ah là il repasse au dessus en cow-boy en gros comment elle lui dit non non en gros vas-y tu vas pas de l'autre côté je vais te filer le mec il dit ok c'est bon je vais te filer les billets et le sac je vais te filer tout ce que j'ai et je vais te passer un sac tu vas rien faire il va se tirer dessus non 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 il va pas se tirer dessus donc là il lui file les billets mais elle est un peu vénère les gens perdent le sens du service quand même et là regardez donc là il prend les billets sauf qu'il est con il oublie le flingue sauf que là la meuf elle se dit bah attends c'est peut-être le moment de prendre le flingue hop et là le mec il est en mode dame voilà il part avec les sous il part avec les sous elle a pas tiré du coup sauf que sauf que il est en mode non mais je veux mon flingue parce que le flingue ça coûte cher quand même il a marché en mode quoi rend moi le flingue rend moi le flingue sauf que bah il se dit elle va jamais tirer mais il est con ou quoi ouais bah elle va finir par tirer sauf que voilà il prend peur et puis il se casse et puis il est activement recherché évidemment c'est dans quel pays ça c'est aux Etats-Unis je crois parce que la page Facebook c'est Kentucky Police je crois ça elle a des hein la meuf a des elle est là heureusement dans sa position je l'aurais tiré dans la jambe j'aurais tiré parce que il m'aurait fait plus dans la position de qui de la meuf de la meuf ouais la deuxième fois quand il revient et qu'il passe par dessus mais est-ce que genre tu l'aurais jeté les billets à la gueule quand ça va il prend ta thune non non mais je parle dans la situation où j'ai réussi à récupérer le flingue ah bah oui après quand il part je suis en mode ouf mais s'il revient et qu'il essaye de sauter est-ce que déjà quand le mec quand il essaye de passer de l'autre côté du truc est-ce que déjà tu le repousses en mode non non tu ne passes pas de l'autre côté on a mis des portes elle a eu un sang-froid de se dire je vais juste le pointer le mec va courir je pense que la nana après coup elle a dû se dire mais qu'est-ce que je viens de faire en fait tu ne connais pas les gens qui ont l'habitude de côtoyer des jeunes elle a vu qu'il n'allait rien faire après si c'est aux Etats-Unis vu que la nana avait l'air d'être afro-américaine et le bandit avait la peau relativement claire ça aurait pu en plus mal tourner pour elle elle tire elle se défend ah bah oui mais il est blanc madame et hop terminé tu n'as pas le droit de tirer dessus je pense qu'aux Etats-Unis tu as le droit de lui tirer dessus après c'est compliqué tu tires sur le gars pas de bol je dirais une connerie mais tu genre il se vide de son sang avant qu'on puisse faire quoi que ce soit et il crève juste parce que tu lui as mis la balle au mauvais endroit dans la jambe bah du coup tu te retrouves peut-être toi dans la merde alors que tu es en légitime défense non mais aux Etats-Unis justement je pense que c'est plus facile à ce moment-là moi je panique je me dis c'est soit lui soit moi en France tu serais peut-être dans la merde mais là-bas je pense qu'il y a les notions de légitime défense en plus avec l'arme avec laquelle le mec t'as braqué t'es pas obligé de dire qu'il l'avait laissé sur le comptoir nonchalamment pour qu'il meure quand tu lui tires dans la jambe il faut quand même je sais pas ce que tu lui fais je suis pas un pro en anatomie mais je me dis qu'il y a 2-3 artères qui se baladent par là et ça doit couler très très vite ça fait moral je pense qu'il n'aille pas un stand sachant que normalement quand t'es dans ce genre de truc t'as les flics qui arrivent assez vite et tout on ne sait pas mais voilà moi j'aurais pas été aussi serein que la meuf perso j'aurais pu se panier on est d'accord bon on va mettre ça alors c'était un de mes tweets parce que c'est moi qui ai mis le clip mais voilà en ce moment vous savez qu'il y a les championnats du monde de lol et donc ce sont les meilleurs joueurs au monde mais des fois les meilleurs joueurs du monde vas-y tu peux mettre le clip le tweet on s'en fout un peu les meilleurs joueurs du monde des fois ils se ratent un peu rien ne se passe comme ils l'auraient voulu attention à l'agression immédiatement de Svenskeren sur son lit s'il est arrivé de Wunder on peut rien faire les choristes ils ne peuvent pas traître c'est du 1v2 pour Svenskeren ils flashent tous et ils meurent tous donc là encore un flash ils ont perdu les C9 donc là pour ceux qui ont pas suivi les joueurs bleus ils ont utilisé leurs trois flashs et ils sont morts tous et les joueurs rouges ils ont juste récupéré 3 kills gratos là t'as juste envie de live la game ouais sachant que regarde remets le clip et remets à la toute fin regarde les joueurs ils rigolent ils sont en mode ils se disent bon de toute façon on est dans la sauce on est dans la sauce on voyait un peu mieux mais en gros ils ont pas mal rigolé pendant la game alors que après le truc c'est qu'ils savaient qu'ils étaient déjà presque out il fallait absolument qu'ils gagnent ce match je crois et encore ils ont ils ont là ils sont out du coup là déjà ça peut être tellement la merde alors si tu joues pas tu piches que dalle en gros juste le Lee Sin arrive il se fait détruire il flash out et du coup la Kayle elle elle veut flash in pour heal son pote mais du coup vu que l'autre a flash out elle est plus en range donc du coup les deux on flash pour rien et après t'as Niski qui joue Cassio qui essaye de récupérer un kill en flashant mais qui arrive pas enfin bref c'est vraiment terrible c'est vraiment c'est tout ce qu'il faut pas malheureusement dans ce genre d'action surtout au début de la partie ça met très bien les adversaires bref on va parler d'un dernier truc c'est tout simplement BFM TV qui fait un mini reportage insane non je suis tombé dessus honnêtement j'ai trouvé ça entre guillemets intéressant de voilà tu peux me mettre ça dure un peu longtemps mais juste on va juste mettre tu peux mettre juste le début donc en gros c'est une meuf qui a téléchargé une application qui permet en gros de repérer si enfin d'aider les personnes qui ont aussi l'application évidemment qui ont des problèmes cardiaques ou autre donc en gros elle était tranquillement en train de travailler et elle a vu qu'il y a un mec qui avait un arrêt cardiaque à côté et du coup elle a rush et tout elle a réussi à le sauver ouais c'est cool comment tu détectes l'arrêt cardiaque c'est parce qu'ils ont une arrêt loire je sais pas exactement je crois qu'elle va le dire après donc elle est formée j'imagine je sais pas si elle est formée mais ça se trouve elle est là juste pour appeler les secours ouais c'est vrai les data analyses déjà c'est une bonne personne c'est quoi ils se bénévole staying alive donc voilà ils ont les droits pour ça c'est pas mal en vrai c'est putain après il faut il faut que le mec elle applique etc etc mais ça sonne mon gars la pression que tu dois avoir en fait si ça marche une fois une fois tous les trois ans c'est quand même c'est quand même pas mal tu vois moi quand je prends un city scoot je galère pour le trouver oui c'est vrai il est où ? il est où ? il est où ? j'ai l'application staying alive c'est 100 pubs gratuits disponibles sur le play store mais pourtant lui il doit le savoir puisque oui mais lui il est out ah oui il est down lui voilà bon tu peux couper mais c'était juste pour dire putain c'est cool que ce genre de truc existe tu vois donc je sais pas je suis en train de me virer les huiles et en fait jusqu'à ce que les pompiers arrivent on masse de manière ininterromptue non mais c'est bien franchement après elle explique juste qu'elle a fait les premiers soins et tout mais voilà je trouvais ça sympa d'avoir une appli comme ça bon après j'avoue quand t'as cette appli et qu'il y a un truc qui sonne tu te dis bon c'est une fausse à l'air ok bon mais est-ce que si du coup t'es inscrit sur le truc ça c'est une vraie question enfin j'espère est-ce que tu as un devoir d'aller aider la personne non je pense pas parce que ouais mais c'est quand même terrible imaginons qu'il y ait 5 personnes à proximité de quelqu'un qui est en train de faire un arrêt cardiaque et personne n'intervient est-ce qu'on a 5 fois non-assistance à personne en danger ouais c'est ça que je me demande quand t'es à côté de la personne oui mais là quand t'as un truc sur ton téléphone non mais je me demande s'il y avait un devoir à temps de proximité donc si t'es à moins de 100 mètres de la personne t'es obligé d'aller à l'intervient tu peux toujours dire je n'ai pas vu la notification on peut tout à fait imaginer qu'à partir du moment où tu reçois la notification tu puisses avoir un truc où tu dis j'y vais et qu'après ça le renvoie à tout le monde mais après ouais mais c'est je trouve ça terrible comme un chauffeur Uber je trouve ça encore plus terrible s'il y a 10 personnes autour et personne n'intervient quoi franchement si tu finis comme ça tu parles de mecs qui ont l'application de mecs normaux parce que les mecs normaux à ton avis non mais si les mecs normaux ils passent à côté ils sont obligés d'intervenir c'est pas ça que je dis ce que je dis c'est si il y a 5 personnes qui sont inscrits sur l'application qui ont les notifications d'activer normalement quand tu t'inscris à ce genre de truc j'espère ça serait terrible ohlala ça sonne les gars il va mourir dans 3 quelle horreur 1,5 ce serait terrible que ça arrive ce serait absolument terrible on est bien d'accord du coup la nana elle fait ça en plus à titre gracieux quand t'as sauvé un mec t'as pas une carte graphique offerte je pense que c'est pas mal Lydia n'est pas partenaire ne serait-ce qu'un Kinder Bueno il y a quelque chose quoi il n'y a pas tout ça Hugo à ton tour en début de semaine je vous avais montré un tweet vidéo dans lequel d'ailleurs préparer le tweet que je vais vous demander d'afficher les gars mettez bien le son dessus en début de semaine je vous avais parlé d'un tweet via lequel une personne avait testé une application qui permet d'enregistrer les sons que tu fais lorsque tu dors j'ai décidé hier ou avant-hier je crois d'installer l'application du coup j'ai enregistré deux nuits en vrai c'est pas mal pour parler un peu de l'application alors je ne me rappelle plus du nom exact je vais le retrouver mais c'est à dire que tu peux vraiment régler comme tu veux l'appli c'est à dire lui dire je vais me coucher mais je veux que tu enregistres une heure plus tard etc ça tu peux le régler tu peux régler aussi la nivellation du son à partir de quel taux de saturation de ton micro tu veux que l'appli se déclenche pour enregistrer une séquence c'est plutôt complet ça s'appelle Sleep Recorder l'appli et je me suis enregistré cette nuit et est arrivé quelque chose l'application a détecté un ronflement mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça vous pouvez la remettre et avec beaucoup de son s'il vous plaît parce qu'on n'entend absolument rien voilà il y a du ronflement donc on a la réponse tu l'as j'ai des énormes caisses en normand je vais peut-être devoir mettre un petit peu de produit pour me dégager les voies nasales ou anal je ne sais pas mais il y a quelqu'un qui en réponse de mon tweet m'a dit mais en fait gros c'est toi qui as fait les bruitages de mauvaises réponses dans les amours mais il a raison mets la prochaine vidéo mets la prochaine vidéo je te l'ai mis dans le runner dans le runner Rizzo elle l'est dedans elle l'est dedans t'inquiète mais c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose il y a une petite consonance qu'on reconnaît le sound FX comme disait Jens celui-là c'est bon vas-y voilà quelque chose on remet le P quand même pour être sûr non mais le P au-dessus ils comprennent pas un petit tweak et il y a quelque chose c'est les mêmes notes on y est bien joué mais non Hugo c'est dans la cuisine papa moi je me fais pas de la gueule cette émission parce que je l'ai faite quoi c'est vrai et alors t'as gagné t'as gagné ou pas mais pourquoi t'as fait ça mais parce que j'ai eu 9 mais c'est pas une obligation on a failli le faire et finalement on trouvait pas de moment dans l'agenda pour le faire mais qu'est-ce qu'il y a de pensée pour faire cette émission la meuf me dit eh viens on fait les amours je dis go ça parlera jamais achète le jeu de société vas-y mais la cuisine il y a un voyage gros non mais tu te dis tu te dis ouais ça marchera jamais de toute façon je m'en fous tu vois donc vas-y inscris nous tu vois et le truc se concrétise un peu on est invité pour les présélections je fais quoi et à l'époque on n'habitait même pas ensemble pour moi les amours c'était des trucs de couples installés tu vois donc tu te dis bah vas-y on y va de toute façon tu me vois moi elle tu vois ma nana elle est un petit peu sud-méditerranéenne mais plutôt nord-africaine tu vois je dis c'est bon on est un couple voilà machin un petit peu basané ils vont pas nous prendre en général c'est plutôt des bons franchoulières qu'il y a dedans et tout on est jeunes on vit pas ensemble il n'y a aucune raison qu'on aille dans cette émission je dis ça c'était en 2001 tu vois donc c'était super longtemps et France 2 t'a fait mentir on passe les sélections ils nous rappellent ah venez je fais quoi ? putain bon on y va je me dis il doit y avoir une ultime sélection l'ultime sélection c'est il faut faire rire Tex je crois il est très fort en fait lui ah oui il est bon alors j'y vais tu vois baggy t-shirt comate à l'époque c'était la mode les t-shirts comate et les baggy jeans tu vois donc j'y vais bah les couilles je me dis de toute façon laisse tomber foutu pour foutu et en fait ils nous ont vraiment sélectionné et en fait ils nous ont mis sur une une émission où il n'y avait que des couples de jeunes qui ne vivaient pas ensemble tu vois donc pour qu'il n'y ait pas de déséquilibrage genre ouais quelle est la marque de son dentifrice ouais j'en sais rien tu vois machin etc et en fait bah on s'est ouais voilà ah t'avais tweeté dessus d'accord c'était quoi ? en 2016 ça date un peu mais vas-y raconte un peu du coup du coup tu arrives là-bas et en fait t'enregistres toute la semaine en one shot et en fait un coup t'es dans le public après tu passes sur le pubrit ensuite tu retournes dans le public et en fait Tex franchement je pensais que vraiment il était rincé mais rincé essoré nul à chier le mec est très très fort sauf qu'en fait les trois quarts de ses blagues elles sont coupées par la prod parce que tu peux pas le passer à l'antenne nous il avait fait un truc où il comparait les dauphins et les myopathes et les hémophiles enfin il faisait un truc tu vois et en fait il fait une blague dans l'émission du lundi la productrice elle lui dit vas-y tu fais chier donc il coupe la blague dans l'émission du lundi mais par contre il fait un rappel à cette blague là qui est du coup pas passée dans l'émission du jeudi et toi tu sais tu regardes l'émission et tu vois le jeudi le mec il fait ouais et puis voilà et donc dauphin tu vois et là t'as tout le monde qui est mort de race je fais mais c'est quoi cette vanne pourquoi ils rigolent ils sont nuls ou quoi en fait c'est parce que tout le public se rappelle que le mec en fait il avait fait une blague mais ultra hardcore quatre jours avant dans le truc mais attends c'est terrible ce que tu dis parce que ça veut dire que bon c'est évident maintenant que je me le dis mais quand même le mec s'est fait virer pour une vanne oh la vache la tronche j'avoue t'as changé t'étais comme ça avant ouais putain on dirait que t'étais dans une série américaine t'as gagné coup de points de charisme entre temps quand même ah bah non mais là j'étais jeune là j'étais jeune et derrière j'étais encore plus jeune tu vois j'étais jeune je suis désolé de te dire la vérité c'était qu'il y a que trois ans non non mais oui là 2016 non mais le mec à l'écran tu vois c'est c'est mon mois de 2001 quand je ressemblais à Gandhi je faisais un cosplay Gandhi à l'époque et ça a moyen prix non mais c'est c'est une très belle expérience ah oui parce que d'accord toi t'as raconté ça en 2016 mais ce truc date après c'est comme c'est comme ici donc tu arrives sur le décor où tu fais le plateau le canapé rouge les pupitres et tout c'est des trucs en balsa avec des retouches de scotch à la télé tu vois à l'époque il n'y avait pas l'HD donc tu ne voyais pas et ça faisait ultra cheapos mais franchement c'était une bonne expérience mais oui ce que je me dis c'est que du coup le mec Tex il s'est quand même fait je dirais pour une vanne alors que c'est la prod qui a décidé de laisser la blague c'est chiant mais c'était pas sur la même c'était sur TPMP encore non ? c'était pas dans les amours ah bon ? non et puis attends 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 mais Max en 2001 c'était free for all là en 2019 c'est beaucoup plus compliqué en 2001 oui mais c'est quand même la prod qui a laissé c'est sûr que c'est pas dans les amours ah oui bah gros évidemment ils peuvent pas dire les gars on vous vire pour une blague qu'on a pas enlevé gros c'est obligé c'était sur une blague sur une autre chaîne et c'est français qui lui a dit ça tombe bien on voulait te dégager c'est une bonne raison c'est l'excuse et donc du coup t'as perdu sur quelle question j'ai perdu sur une question où la question c'était un truc à base de ouais il fait pas beau dehors vous êtes tout seul avec votre compagne ou votre compagnon parce que tu dois répondre aux questions qu'on va poser à ta meuf en fait donc vous êtes seul avec votre compagnon et qu'est-ce que vous faites tu vois j'appelle des copains je regarde un film ou je fais des câlins tu vois c'était ça le moins normal des câlins je suis un mec des îles tu vois je dis bah direct câlins et elle elle a dit copain et elle elle a dit j'appelle des copains c'est ce qu'elle savait que sa mère regarderait attends il y a un autre truc que je comprends pas nous avec ma copine on s'est déjà on est tombé sur les amours il y a pas très longtemps et bref on s'est dit il y a pas une stratégie genre tu réponds tout le temps le 1 non non parce qu'en fait les réponses en fait quand t'arrives il te file un questionnaire ouais c'est remis dans le désordre ouais déjà t'as 50 questions et toi tu coches des réponses tu vois mais en fait ah et après tu les redis voilà et en fait eux ils choisissent et ils posent des questions pour lesquelles t'as répondu ils préparent les cartons et en fait tu peux pas les baiser non mais évidemment je sais qu'ils ont c'est intéressant de savoir comment ça se passe parce que évidemment tu te doutes bien que quand texte il arrive il fait c'est quoi votre moment le plus gênant le mec il répond pas en une seconde il a déjà réfléchi à la réponse il dit son texte mais vu que c'est tout le temps tu sais c'est tout le temps je sais pas comment dire mais par exemple c'est votre votre meuf enfin votre mec vous propose un plan à trois c'est soit tu dis oui soit tu dis non soit tu dis jamais de la vie on te quitte tu vois c'est toujours un truc oui non et puis hardcore non donc tu peux dire avec ta meuf tu réponds tout le temps le truc hardcore ou tout le temps le truc sympa en fait ouais on n'a pas on n'a pas du tout l'essai à gagner c'est quoi ? c'est un voyage j'ai des tweaks ça pue la merde j'ai gagné ça ça pue la merde j'ai gagné un dirigeable mécano et j'ai gagné un repas dans un resto genre tu sais un resto gastro où en fait il te file un peu comme l'officiel des spectacles tu vois c'est pas le guide Michelin mais bon tous les restos ah ils sont partenaires en fait à chaque fois que t'appelles les seuls les seuls qui ont un créneau pour toi c'est en Champagne Ardenne et c'est genre un jeudi à 23h c'est comme le TGV gratuit à 30 balles par mois c'est genre c'est un train sur 27 c'est vraiment de la turbobèse et en fait moi je me suis dit en plus parce que quand on y est allé je me suis dit bon tu sais quoi on le fait de toute façon je m'en branle ça passe à midi personne ne verra tout le monde sera en cours au tas bah les couilles et en fait ce que je n'avais pas capté c'est que l'émission elle repassait à 2h du sbar et tous les mecs qui fument des gros terre dans leur canapes qui sont éclatés à 2h du matin et tout bah ils te voient en fait et donc je me suis fait repérer par tous les dealers de ma ville quoi ? je passais ils me disaient hé wesh les amours ça ou quoi ? une fois je me suis embrouillé avec ma meuf on était dans le métro il y a une en haut des escaliers à Bastille je suis en train de me dire ouais non mais je suis pas d'accord et tout machin t'as une meuf qui se pose comme ça donc en bas tu les marches en dessous je vous ai vu je vous ai pas vu dans les amours vous ? et c'était genre 3 mois le début de la célébrité non on peut plus te reconnaître le début de la célébrité t'es toujours avec elle là ? ouais bien sûr non mais bah bien sûr ah bah les gars 18 ans après c'est pas forcément c'est comme un mariage les amours en fait tu m'as fait passer sur une chaîne du service public tu vas payer c'est comme si c'était la mairie est-ce qu'elle après elle a regretté ou pas ? non 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 ça reste un bon moment elle aurait pu te dire ça puait je suis désolé quoi non non franchement en fait t'sais t'es à la pleine salle de nuit dans les studs là tu viens en plus avec ton entourage donc moi j'avais des potes et tout oui ok c'est bonne ambiance c'est bonne ambiance en fait tu manges gratuit t'as des blagues sur des dauphins myopathes tu nous redis quand tu feras 4 mariages pour une lune de miel par contre ça c'est chaud par contre ça c'est très chaud c'est très très compliqué c'est ultra chaud bon et dernier tweet Hugo ? ouais juste un chat qui a faim le soir et qui bouffe ce que tu voulais te garder au cas où tu te lèves quand t'as faim le soir et c'est une putain de saucisse je suis désolé mon gars mais t'es fiché là c'est compliqué le coupable c'est fini pour toi ouais t'es au cinéma je crois franchement filer une merguez à un chat mon gars c'est surtout que c'est lui qui l'a filé tout seul il l'a enfilé plutôt après ton chat il te retourne ton appart ah oui de ouf moi il le fait déjà sans merguez bon allez on a fini de faire le tour des tweets on va laisser la parole à Daz qui va nous parler justement de ses podcasts et bien c'est parti let's go jingle c'est quoi les podcasts de qualitaire ? de qualitaire déjà c'est une ouais déjà normalement on a une image ouais un petit peu genre avec tout j'ai voulu faire comme la NBA tu vois le mec il met les logos des équipes et tout c'est trop cool les Avengers voilà donc ça c'est voilà c'est notre notre line-up j'ai envie de te dire ah donc c'est plusieurs trucs ah bah il y en a oui mais je ne savais pas qualité c'est le nom de la boîte mais il n'y a aucun podcast qui s'appelle qualité et donc je fais l'historique ah vas-y 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 alors l'histoire religieusement avec une émission qui s'appelle studio 404 dans laquelle participe paix fibre tigre la mua moi-même Mélissa Bounois qui travaillait à l'époque chez Slate et Sylvain Palais il y a vraiment un mec qui s'en désolé il a choisi son pseudo paix paix non de quoi dans lequel participe paix parce qu'il l'a mis au passé j'ai eu très peur j'ai cru que c'était participe paix paix genre le mec qui s'appelle paix non 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 on a bien un mec qui s'appelle poncefesse gros on crée studio 404 donc le principe c'était de parler de la société numérique pas au sens quelle est la dernière carte graphique plus au sens comment est-ce que tu gères l'addiction avec ton smartphone ce genre de truc donc plutôt des sujets de société comment tu la gères c'est côté black mirror un petit côté ouais mais oui sans partir dans un truc forcément négatif vraiment donc c'était 4 chroniqueurs donc 4 chroniques des débats des FAQ posés par les auditeurs on a sorti ça en 2013 et arrivé en 2016 on s'est dit bah en fait on aimerait bien parler d'autre chose que juste la société numérique donc studio 404 c'est une énorme traction vraiment il y a beaucoup de gens qui nous écoutaient donc on s'est dit bah on va monter une structure qui s'appellera qualité et on va nous prendre studio 404 faire le flagship mais permettre à tous les participants de qualité de faire leur propre programme voilà et donc studio 404 ça s'est arrêté en février avec l'histoire de la ligue du lol on était un peu dans la sauce béchamel je vous cache pas donc on a dit puisque dans l'émission il y a une personne qui était mise en cause mise en cause directement dans les trucs de la ligue du lol on a dit bah tu sais quoi on va couper studio 404 c'était paye c'était paye c'était paye on a arrêté l'émission on a dit on va pas continuer parce que on parle de société numérique on a même pas été foutu de voir des agissements toxiques machin etc donc on a dit vas-y l'émission elle a fait 6 saisons et demi c'est bien tu vois donc il y a 63 émissions c'était une mensuelle donc c'est cool on est passé à autre chose et du coup on arrive avec un peu tout le reste donc là il y a Game of Roll vous connaissez Game of Roll puisque c'est l'émission qui est streamée ici donc c'est le JDR avec Fibre Tigre en maître du jeu donc nous en fait quand on publie Game of Roll enfin quand on fait Game of Roll sur le stream on publie l'audio sous forme de podcast pour les gens qui peuvent l'écouter dans les transports etc Commute c'est une émission sur les nouvelles mobilités présentée par Ken Bogard et Ken dedans Yo-Yo Yo-Yo la breloque et sa Xiaomi avec le garde-bou en carton Trajectoire c'est une émission sur la culture mathématique mais monsieur car figurez-vous que chez nous chez Qualitaire on a des méga-têtes alors c'est pas moi qui anime ça c'est Fibre Tigre Fibre Tigre qui se fait souvent épauler par des chercheurs en IA en informatique quantique ce genre de truc par Sardoche et ils interviewent en plus des mathématiciens des scientifiques ok c'est pointu question est-ce qu'un mec qui pue la merde en maths et qui veut essayer de s'y intéresser peut comprendre oui parce qu'en fait alors en fait trajectoire le principe c'est justement si on peut revoir l'image tu vois que le logo c'est un genre de montagne en fait et donc tu commences doucement et en fait tu vas progresser au fur et à mesure mais en fait t'attaques pas directement avec des questions de chercheurs en maths fiction c'est un programme de fiction c'est un programme de fiction courte donc là on en est au je sais pas on doit être au 21ème ou 22ème épisode publié ça sort tous les lundis et tous les jeudis donc là c'est deux fois par semaine c'est de la fiction il y a un acteur il y a un acteur il y a une histoire c'est Fibre Fibre Tigre est un acteur donc de toute façon si vous avez vu Game of Thrones vous savez que le mec faut se fort vachement on a quoi après je sais plus ah bah c'est ton émission oui alors c'est une de mes deux émissions donc Six and Das c'est je travaille avec un mec qui s'appelle Six qui avait monté un label qui s'appelait Get Large dans les années 2000 et c'était un label qui produisait du hip hop et la particularité de ce label c'était que les mecs sont allés directement à New York donc c'était des français qui sont allés à New York et qu'on produit pour des groupes comme le Wu-Tang Mob Deep des pointures du rap new-yorkais de l'époque et donc il m'a contacté cet été et il me dit écoute je pense qu'on a à peu près la même culture au niveau musical est-ce que ça te dirait qu'on fasse un truc on showcase un artiste et on en parle à battant au pu on repasse la carrière les disques les albums on s'écoute des morceaux et on discute je lui ai dit c'est cool et donc là on a sorti on a enregistré hier le quatrième épisode donc ça ça sort un mercredi sur deux et donc on parle de 50 Cent de Ti de DMX hier c'était Mob Deep donc c'est pour les gens le but c'est pas de parler qu'au barbu du Peura parce que franchement il n'y a aucun intérêt les mecs connaissent tous les histoires par contre parler à des gens qui ont vu passer ces noms là qui disaient le Wu-Tang ça me dit quelque chose mais j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser mais en fait t'écoutes Sixth and Daz et on file une playlist pour que tu te dises pourquoi c'est Sixth and Daz et c'est écrit sans 6 ? parce qu'en fait la blague c'était une blague de vieux c'est qu'il y avait une émission sur B.E.T qui s'appelait One Oh Sixth and Park qui était un peu le genre de le récap mais pour le hip-hop donc les mecs qui venaient en plateau il y avait des freestyles etc et c'était une émission qui moi m'a marqué et ça a marqué Six aussi et le mec s'appelle Six on s'est dit bon Six on me dit on pourrait s'appeler Sixth and Daz je me dis tu sais quoi on va faire One Oh Sixth and Daz là l'âme et là ça fait le jeu l'éminence grise de qualité a dit maintenant les gars personne va comprendre votre jeu de mots pourri il n'y a que les gars comme vous qui allez comprendre donc je fais ok on va appeler ça Sixth and Daz mais au moins sur le logo on mettra une petite rêve pour les gens tu vois qui étaient sur B.E.T D'accord Du jamais vu c'est un podcast révolutionnaire c'est une émission où on parle culture sans jamais avoir vu les trucs dont on parle Ah ça c'est bien ça c'est très bon ça c'est un peu le récap ça s'appelle le récap donc là ouais sur Du jamais vu on va parler de Breaking Bad moi j'ai fait une chronique sur Breaking Bad j'ai jamais vu un seul putain d'épisode de Breaking Bad donc je savais même pas de quoi ça parlait enfin j'avais entendu évidemment en fait le but c'est c'est pas de lire la fiche Wikipédia et d'essayer de le retranscrire c'est vraiment t'y vas freestyle Avec ce que t'as entendu ce que tu crois Et donc moi j'étais persuadé par exemple que Walter White voulait sauver sa femme qui avait le cancer pour moi c'était le pitch officiel donc je pars là-dessus Pokerface en face les mecs me disent rien tu vois et à la fin je suis ouais mais en fait j'avais pas complètement faux sur la partie à aucun moment il veut sauver sa femme il veut sauver lui-même et en fait j'ai donné pareil tu vois je dis le mec s'appelle Walter White tous les autres personnages ont des noms de couleurs et je savais même pas que le mec s'appelait Jesse Pinkman son pote j'avais même pas pensé mais moi j'y ai pas pensé non plus c'est après quand j'ai lu la fiche Wikipédia je me suis trop con j'ai trouvé des noms genre Malvin Maroon Machin Gray Merity Gray des trucs comme ça Malvin Maroon le but c'est de parler de ce que t'as pas vu comme si tu l'avais vu et alors là on a un petit problème avec ce format là parce que tout le monde voit tout maintenant en fait les gens déjà quand t'écoutes les gens qui écoutent des podcasts et là je m'adresse aux gens qui écoutent des podcasts ils s'attendent systématiquement à repartir avec de la connaissance et moi je m'insurge je m'insurge où est la place pour la fantasy bordel de merde tu vois ce que je veux dire les gens ils viennent ils disent non vous m'avez raconté de la merde pendant deux heures alors ok Breaking Bad je l'ai vu donc je savais que vous racontiez n'importe quoi par contre Final Fantasy 7 vous êtes bien foutu de ma gueule avec Shinji et l'histoire du robot tu vois les gens ils étaient vraiment énervés ouais parce que ouais vous m'avez fait perdre mon temps mais non on t'a fait vivre une fantasy tu vois ce que je veux dire c'est vraiment viens accompagne on te prend la main on te raconte un truc on rigole ensemble et tu découvriras autre chose moi ce que je kifferais c'est que les gens qui écoutent ça en fait la version qu'on leur suède qu'on leur dit comme ça ça devient leur vraie version de référence et qu'après ils racontent ça après à leurs potes machin etc bon la formule est encore en c'est encore en travail voilà ça se combine dans tous les sens pour essayer de sortir un truc du moment que c'est pas des trucs du genre vous pouvez recharger votre iphone dans le micro-hound et après les gens oui et après les gens font de la merde non non là on essaye de rester vraiment léger sur les sujets abordés après je sais plus ce qu'on a s'il vous plaît oui alors c'est encore toi c'est mon deuxième podcast c'est un podcast qui est centré sur la musique que j'écoute depuis que je suis tout petit depuis que j'ai 14-15 piges George Michael George Michael et tout le rock américain non non John Eyre c'est le rap le rap West Coast et donc en fait j'emmène les gens donc en fait on le fait en alternance avec Sixth & Das donc un mercredi c'est Sixth & Das le mercredi suivant c'est Californie pour que ceux qui connaissent peut-être un peu moins comme moi par exemple se repèrent les plus grands rappeurs West Coast actuellement c'est qui ? actuellement actuellement c'est compliqué mais désolé parce qu'en fait le marché c'est comme le rap français t'as un milliard de mecs maintenant mais genre Kenny West par exemple c'est West c'est Chicago à la base je suis acheté en géographie Chicago c'est nord c'est centre nord ok non là nous on va en fait moi je parle du rap californien des années enfin ce qu'on appelle l'âge d'or du rap californien donc c'est l'époque de NWA Dr Dre Snoop Ice Cube tous ces mecs là et je fais un épisode sur un endroit donc par exemple épisode 1 c'était Long Beach et je vais parler que de enfin je vais faire écouter que des rapports de Long Beach après je fais Campton Watts South Central Linglewood et puis on ira à San Francisco Auckland tout ça c'est un genre de road trip chaque épisode ça dure entre 20 et 30 minutes et j'essaie de sortir des morceaux qui sont soit des phases B soit des démos donc jamais sortis mais pas les morceaux qui ont forcément tourné en radio alors il y a des incontournables si tu mets Tupac je vais être obligé de mettre un morceau que tout le monde connait de Tupac parce que ça reste Tupac tu vois mais après en fait je fais souvent enfin je donne plutôt enfin je mets plutôt en lumière des artistes ultra locaux des mecs qui avaient un groupe dans leur quartier que personne n'a connu ils ont percé nulle part etc la moitié ils se sont fait fumer enfin tu vois et en fait c'est pour tous les gens ça c'est ce que je conseille aux gens qui vraiment disent ouais moi le rap c'est pas trop mon truc franchement le rap californien c'est ultra mélodique c'est vraiment musical en fait il y a vraiment du son c'est du bon son à écouter c'est pas c'est pas un truc tu vois sec et vachement austère c'est ultra rouge pute non encore que tu vois on pourrait faire un Sixth and As sur Al Capote on pourrait pourquoi pas ouais on pourrait sur Caris et c'était Caris en plus c'était pas Al Capote c'était Caris on pourrait faire les deux disputes ouais les deux disputes le log le log initialement c'était le podcast de l'âme et il est bien parlé de sujet de l'âme et en fait c'est devenu le podcast d'un peu tout le monde c'est à dire que le dernier épisode non le dernier épisode c'est l'âme qui parle du tu sais des Galaxy Fold des smartphones etc à la base c'est orienté tech mais celui d'avant c'est Fibre qui fait 3h30 sur Hunter x Hunter aucun rapport voilà et en fait si moi demain j'ai envie de parler d'un jeu de sous-marin je peux enregistrer un épisode du log bah oui il joue à des jeux de sous-marin qu'on voit des missiles dans des pays que tu connais pas des jeux sympathiques et en fait voilà le log on a décidé de faire un genre de podcast un peu protéiforme c'est tu veux parler d'un truc ça rentre dans aucune des émissions qu'on a vas-y rentre-le là-dedans c'est un peu le fourre-tout et on le fait en plus quand on l'enregistre on le fait sur le Discord de qualité donc les gens réagissent enfin interagissent avec nous il y a une discussion ce côté libre-antenne voilà donc sur le 404 on en a parlé c'est cool c'est quoi c'est un podcast sur les passions un peu obscures les mecs qui collectionnent les cartes Dragon Ball là c'est le dernier c'est le géocaching aïe 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 obscur ne veut pas dire ridicule attention il y a des épisodes sur les mecs qui collectionnent les pins Disney par exemple et tu te rends compte tout un univers et toute une mafia des pins Disney un épisode sur les collectionneurs de sneakers etc c'est animé par Nekoto qui avait une émission sur la JVTV l'année dernière et Nekoto qui anime également Kumite qui est un podcast sur Jean-Claude Van Damme sa vie sont 9 ans non mais attends mais non c'est que lui Jean-Claude Van Damme c'est cool Jean-Claude Van Damme attends c'est quoi est-ce que l'objectif c'est qu'à l'épisode 25 il vienne j'aimerais bien franchement franchement j'ai dit à Nekoto ça serait vraiment cool quand le mec il est autour de Paris qu'on réussisse à le capter chaque épisode c'est un film chaque Ioni et tu vois la carrière de Jean-Claude Van Damme ok il y a le look sport et tout mais après il y a des étrons mais nucléaires j'ai combien d'émissions possibles du coup à faire mais en fait Jean-Claude Van Damme quand tu dis ouais finalement le mec il a fait 12 films non il en a fait une quarantaine le gars tu vois et en plus donc épaulé par un co-animé c'est une fois par mois comme c'est cool c'est quoi c'est co-animé par Julie Anna qui est une scénariste qui bosse chez Fréquences Moderne Fréquences Moderne c'est aussi une boîte qui fait des podcasts et ils ont un podcast qui s'appelle Deux heures de perdu qui est sur le cinéma qui cartonne qui cartonne tout et donc c'est une co-animation entre Julie et Nekoto quand tu dis que ça cartonne ça fait combien d'audience ça cartonne à l'échelle des podcasts un podcast qui cartonne bien c'est nous à l'époque sur Studio 404 sur la fin on était à peut-être entre 30 et 45 000 écoutes sur le mois quand même et puis après en fait t'as une longue traîne c'est ça qui est chouette avec le podcast c'est que en fait ton épisode tu le publies tu vas faire un pic d'audience immédiatement après la sortie mais après en fait comme une vidéo YouTube ouais c'est ça tout le monde tu vois ça reste disponible et comment parce que c'est une boîte du coup comment vous gagnez des thunes alors on gagne des thunes par le truchement de alors attends je termine le vas-y vas-y termine donc le projet abandonné ça porte bien son nom c'est Fibrotic qui fait ça et il interview en fait des gens qui ont lâché leur projet donc il fait un genre de post-mortem un développeur de jeu un dessiné de BD tu vois qui a lâché l'affaire et qui explique pourquoi qu'est-ce qu'il a amené à se questionner machin c'est super cool c'est super cool d'entendre les raisons parfois que toi tu peux trouver un peu futiles et qui sont complètement évidentes pour la personne qui les explique et donc chaque épisode c'est sur un projet en particulier donc je dis un jour on fera peut-être studio 404 dans les projets abandonnés ça permettrait de faire un croisement la boucle est bouclée et le Moi Cast c'est un podcast qui nous a rejoint qui était à la base un podcast indépendant et qui est fait par un mec qui s'appelle Samora et qui s'intéresse à la culture caribéenne d'accord les Antilles les Caraïbes enfin voilà Martinique, Guadeloupe Haïti tout ça voilà donc ça c'est notre line-up et on a un podcast sur le jeu vidéo qu'on a enregistré avec Ken Bogard Lame Fibre donc les gens disent c'est un studio 404 du jeu vidéo mais oui et non parce qu'on va essayer de faire tourner un peu le roster et donc ça on l'a enregistré aussi avec Chloé Voitier qui bosse à la rubrique tech du Figaro et on va essayer de le publier le mois prochain d'accord voilà donc ça fera un podcast de plus à rajouter et puis il y en aura d'autres et il y en aura d'autres qui viendront et alors donc ta question sur comment est-ce qu'on gagne de la thune bah ouais parce que c'est important pour une société de ne pas être down et bah on n'en gagne pas non en fait le but de qualité c'était pas parce que ça me semblait être beaucoup de travail tout ça ouais c'est énormément de taf pour énormément de rien en gros on a monté la structure pour être capable au moins de supporter les frais c'est à dire qu'on fait une émission on prend un resto c'est la boîte qui paye c'est quand même la moindre des choses mais qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent ? c'est Spotify qui vous paye ? on a un Patreon d'accord qui nous rapporte un peu de sous qui nous permet d'acheter par exemple du matos donc là on est complètement indépendant au niveau de comment on fonctionne avec les micros la technique etc on a tout ce qu'il faut et puis on n'exclut pas du sponsoring ponctuel et là on est rentré en bise avec une régie pub qui hoste nos podcasts et qui peut nous mettre des messages alors j'en profite pour le dire on n'avait pas encore activé la pub sur certains de nos programmes et les gens m'ont dit ouais c'est bizarre j'entends une pub pour Sonos ou pour AXA et tout ok donc les mecs ils l'ont activé de leur côté donc il faut qu'on règle ça bien sûr c'est indépendant de notre volonté parce qu'on avait dit que nous on voulait faire de la pub native c'est à dire le message c'est intégré on choisit l'annonceur et le message c'est nous qui le disons avec notre twist à nous si on a envie de rigoler on rigole et voilà c'est juste à voir un message pour enregistrer d'une stagiaire AXA c'est quand même une belle banque je ne sais même pas si c'est AXA à la banque ou si c'était AXA AXA c'est des assurances il y a les deux rien à voir il y a les deux c'est peut-être AXA à la banque je pense que c'est mieux AXA à la banque après c'est la maf qu'on préfère ça y est il va tous les faire et donc en fait nous ce qu'on fait avec qualité je m'arrêterai là dessus encore que une dernière question pour toi on essaie de faire deux fois par an un truc qu'on appelle le camp avec un Q à la place du C on essaie de foutre des Q partout pour ce genre de raison par exemple belle perspective d'avenir c'est exactement pour ça qu'on l'a fait et en fait on prend une partie de la communauté avec nous et qualité supporte une grosse partie des frais on demande une petite participation aux gens qui participent et la dernière fois on est parti à 90 personnes camper dans le Morvan ou je ne sais pas où sans téléphone c'est à dire que quand t'arrives tu donnes téléphone déconnecté déconnecté mais pas au sens on est des toxicos juste au sens vraiment il y a 90 personnes les 3 quarts se connaissent pas le but c'est de profiter si chacun a son téléphone t'as tendance comment ça suffit ce genre d'histoire ça peut se finir très bien pour certains ouais ouais ça c'est après c'est complètement open je veux dire là dessus les gens font ce qu'ils veulent cela ne nous regarde pas et en plus l'intérêt du camp c'est que comme il n'y a il n'y a pas de téléphone il n'y a pas d'appareil photo il n'y a pas de montre et tout donc déjà tu vis avec le soleil donc des fois tu te dis j'ai faim tu ne sais pas quelle heure il est tu as des gens qui vont tu vois Fibre Eutig par exemple il s'est fait une une habitude de partir se coucher vers une heure que moi je qualifierais de 20h30 puis il repope à une heure du matin après il attrape une bûche et il commence à l'acheter dans le feu en disant l'éducation nationale c'est de la merde il y a des débats enflammés et tout c'est incroyable franchement les discussions à 90 autour du feu parce qu'en plus on prend exprès des endroits qui sont assez isolés pour qu'on puisse faire des feux en 90 vous pouvez repeupler la terre c'est taré franchement c'est taré mais ça doit être un bordel mais en fait c'est ultra bien géré parce que les gens sont super cool tout le monde va vers l'autre en fait comme tu ne peux plus te réfugier dans ton petit univers dans ta petite bulle avec ton téléphone en fait tu es obligé de discuter et tu as des mecs ça a créé la communauté de qualité il y a des gens qui sont devenus ultra potes en fait ça nous dépasse il y a des gens qui s'incluent dans la commune c'est quand le prochain ? le prochain là les places sont déjà parties parce qu'il y a un camp d'hiver et un camp d'été enfin un camp de printemps et un camp d'automne plutôt moi je dis que les camps les seuls camps qui sont vraiment dans le canon c'est les camps de printemps c'est où on campe vraiment le camp d'automne c'est un truc de chat de patachon ils choisissent des chalets ils se mettent tous là-dedans il y a des couvertures ils se font des câlins ils font leurs trucs ça ne m'intéresse pas moi ce que j'aime c'est brûler des trucs planter des tentes jeter des couteaux ils chassent des ours à main nue très bien le prochain ça sera au printemps prochain on mettra les places on monte une petite billetterie par contre ça part très très vite le dernier là ils sont une quarantaine je crois ou une cinquantaine et c'est parti en une heure il ne faut pas traîner quand on va être au courant on se tient au courant comment ? sur le Twitter de Qualitaire très bien on a un forum aussi forumdequalité.com et puis on a aussi un compte Instagram et puis après vous pouvez suivre Lame, Fibre, Moi, Ken tous les participants tous les gens qui gravitent autour de qualité en fait j'ai une dernière question pour toi tu as dit que Lame était l'éminence grise il y a un chef c'est Lame le boss de tout en fait on a été obligé sinon ce ne serait pas l'éminence grise celui qui a eu l'idée c'est Lame et Gislain qui est notre réalisateur que je salue c'est Gislain qui réalise Six and Daz et Californie donc si vous aimez le son c'est grâce à lui merci Gis Gis c'est un mec qui bosse chez France Inter il réalise la quotidienne avec Antoine Decaune pop 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 tous les après-midi sur Inter et en fait il avait contacté Lame à l'époque où Lame bloguait en disant ok tu fais de la photo machin mais moi je m'occupe de la radio le son c'est super intéressant à travailler si jamais tu as envie de bosser le son un jour appelle moi tu vois et en fait ils se sont captés comme ça du coup nous quand on a après décidé donc on a fait studio 404 autour d'eux et le 404 de studio 404 c'est la blague c'est qu'il n'y avait pas de studio disponible donc on enregistrait on se doutait les studios de France Inter à minuit le dimanche soir on enregistrait notre émission dans les studios de la matinale et on se barrait à 2h du mat' c'était vraiment du piratage et en fait quand on a monté qualité on a dit c'est logique que les parts principales reviennent à Lame et Gislin qui ont monté la structure ok d'accord donc après c'est à équivalence pour tous les autres dans l'équipe intéressant on parle de parts et tout mais ça rapporte d'accord vous accueillez régulièrement des nouveaux mecs genre par exemple si Hugo veut participer à un podcast ou quoi franchement on le dit si vous avez des idées de podcast des trucs vous avez envie de parler de trucs sympas machin etc vous nous écrivez et puis on vous répondra de toute façon c'est cool merci à toi à toi Daz pardon de nous avoir mon plaisir merci pour cette page de publicité merci à toi ouais bah écoute des fois on fourche ça arrive merci à toi de nous avoir parlé de tous les podcasts ici de qualité vous savez où les trouver maintenant c'est quoi Spotify Spotify oui Spotify oui pas Deezer Spotify iTunes Podcast Addict Soundcloud les classiques voilà les classiques bon merci à toi tu restes avec nous pour le reste de l'émission de toute façon il reste 30 minutes donc on va voir un petit quiz t'es chaud en jeu vidéo quand même oui t'as vu à l'E3 c'est du vieux en plus c'est du vieux mais du turbo vieux ou du moyen vieux du moyen vieux Hugo nous a préparé un petit quiz c'est parti regardez merci Freddy Mercury qui nous a préparé un petit quiz de vidéo c'est pour vous je vous offre ces buzzer alors je vous explique ce petit quiz c'est très très simple il y a trois parties dans ce quiz bon je vous l'admets je fais un quiz parce que il n'y a rien sur internet par rapport aux jeux vidéo si ce n'est deux ou trois trucs pour ceux qui nous regardent en live on va le dire quand même rapidement oui des fois vous nous voyez vous nous voyez pas vous nous voyez plus on sait pas il n'y a plus d'image il n'y a plus de live 15 minutes ah on est en podcast là mais les gens continuent d'écrire non mais oui ils sont en mode oh ça marche pas mais ça fait 10 minutes mais c'est pas grave pour la VOD ça coupe pas on va le faire donc ma page pub gratuite il y aura plus de vues sur la chaîne YouTube t'inquiète pas ok c'est bon oui mais du coup on peut regarder le chat puisque le chat n'a pas la réponse oui c'est vrai ça c'est intéressant il peut peut-être piffer une réponse c'est un truc qui va parler d'un truc au pif je sais qu'en ce moment on est sponso par SFR je crois que ça belle pub c'est vrai c'est ce qu'il disait tout à l'heure il disait SFR j'ai bien aimé alors première partie de ce petit quiz je vais vous énoncer des synopsis de vieux jeux vidéo alors attends vieux jeux c'est quelle année laisse-moi finir ok pardon je parle plutôt de l'ère Playstation Saturne peut-être un peu avant d'accord deuxième partie c'est chaud j'avais déjà 20 ans j'ai dit peut-être deuxième partie vous allez entendre des sound effects de certains jeux genre le P et ses amours ouais c'est ça exactement Eric Zamour et troisième très très simple un zoom cover du classique c'est de la classique c'est du c'est du turbo c'est du level up j'ai trop hâte je commence Xari tu n'en regardes pas mon ordinateur si vous avez la date c'est un point en plus la date genre l'année 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 premier jeu est-ce qu'il y a une petite musique de tension ou pas allez vas-y fais-moi plaisir premier jeu dans un univers ténébreux et terrifiant le jeune est venu délivrer son chien qui est retenu prise Tintin et Milou Dark Age ferme-la c'est faux Tintin et Milou quoi ? Dark Age attends je recommence il faut buzzer Menro In the Sockets Earth of Darkness putain bien joué bravo c'est son chien il me fait sur la jaquette t'as le gamin et t'as le clébard avec la passoire de spaghetti sur la tête exactement c'est son chien Whisky le jeune homme s'appelait Andy c'est un jeu qui était fait par Eric Chahi et oui Delphine Software Another World et c'était vraiment un excellent jeu je ne sais pas si vous l'avez fait mais je crois que c'est sur PC PS2 sorti sur plein de trucs c'était super beau à l'époque deuxième jeu donc un point pour Maxilfuck bien joué à toi deuxième jeu aider EZ du verbe aider le crocodile a sauvé ses amis de l'île de Croc putain bien joué il l'a eu direct mais en même temps j'ai un peu spoilé en disant crocodile c'est vrai mais Croc Legend of the Gobos bon on essayait de je l'avais mais j'ai oublié le nom du jeu c'est tout simple on essayait de concourir contre les grosses têtes genre Sonic tout ça mais Croc c'était pas la meilleure des idées à l'époque on pouvait faire n'importe quoi ça se vendait ouais c'est ça ouais bah ouais j'en ai un plutôt bon souvenir de Croc j'y avais joué je crois que je l'avais je crois que je l'avais chiné en brocante non mais vraiment je rigole même pas parce que ça me dit un truc je regarde des images et ça me dit un truc mais c'est vraiment le spiro du pauvre oui c'est exactement ça c'est sorti en 97 il récupère des émeutes enfin frère c'est un dragon mais sans ses ailes et sans les flammes sans les cornes sans direction artistique sans argon il n'y a plus rien un point pour Daz très bien joué j'aime bien troisième jeu c'est dur pour moi vous venez d'hériter de la ferme en ruine de votre grand-père et avez deux ans pour la remettre en état point labourer les champs farming simulator faux je continue labourer les champs traire les vaches tondre les moutons autant de tâches qui vous attendent vous et vos employés dans ce jeu de gestion Ship Factory non ça aurait pu être pas mal comme titre t'accentues les moutons Alexandra Lederman à la ferme est-ce que je peux vous donner un indice c'est un jeu c'est un jeu qui est pourtant connu c'est sorti sur plein de consoles c'est chez Nintendo il va falloir me donner une réponse Animal Crossing et non 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 il n'y a pas de ferme dans Animal Crossing ferme je le redis est-ce que le personnage est dans Smash Bros Martine à la ferme non mais c'est pas Nintendo vous l'aurez pas pourtant je suis assez déçu attends mais donne nous un indice bah en disant ferme j'ai quand même dit un gros indice Farm Simulator non c'est la ferme quelque chose justement avant Farming Simulator il y a un jeu en scroll enfin en vue de dessus un petit peu à la Pokémon dans lequel tu gérais une ferme désolé j'ai pas c'est un peu l'ancêtre de Stardew Valley des jeux comme ça c'est Harvest Moon c'est vachement récent ça et bah ouais non 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 le premier épisode est sorti sur Super NES en 98 c'est quand même très très vieux et re le chat enfin vous êtes le retour bien vu vous avez rien loupé c'est juste Das qui a parlé de ses podcasts j'ai parlé d'audio quoi bon évidemment tout ce que vous avez raté a quand même été fait et enregistré vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube le stream replay et vous saurez évidemment si on s'était arrêté pendant 30 minutes on était dans la merde ouais je sais que vous vous plaignez en mode on continue notre vie mais on est obligé parce que sinon ça nique la VOD donc là on est dans un quiz pour l'instant je mène 5 points à 1 à 1 il est si fort on est dans un quiz première partie du quiz je dis des synopsis et il faut qu'il devine le jeu Das a 1 point Max a 1 point et Xari est nul quatrième jeu la censure de Das le joueur dirige du coup il faut enlever le chat c'est vrai ah oui et doit sauver sa peau dans un univers rempli de terribles dangers où tout le monde cherche à le dévorer tout cru celui-là est très dur au cours de sa fuite il doit utiliser des pouvoirs pour sauver ses congénères et j'insiste sur congénères Abe Odward t'as le nom complet Odward Odyssey oui ah bah vas-y mets les mots d'Ordd connard bah Abe 2 points non je ne peux pas l'accepter l'Odyssée d'Abe ouais ouais vas-y donne lui donne lui je suis laissé à trouver tu m'as dit tous les mots dans le mauvais ordre c'est très très fort ouais bah désolé sorti en 97 fait par Rupture Farms non je ne sais plus ce que c'était je crois que Rupture Farms c'est le nom de l'usine pour laquelle Abe travaille non c'est Oddworld Inhabitance le studio et je le rappelle mais il travaille sur un nouveau Oddworld et j'ai hâte de voir j'ai joué que sur Game Boy et c'était le pire jeu FR sur Game Boy ouais tu mets ça il est sorti sur Game Boy c'était horrible et si vous avez du mal avec les vieux jeux vous pouvez acheter le remake sur PS4 qui est très très bien j'ai failli dire Rayman parce que c'est pareil t'as des moustiques géants qui essaient de le bouffer il essaie de sauver des bestioles qui sont complètement cons c'est les lumes c'est pas les lumes au début j'ai failli dire s'il n'avait pas dit congénère j'aurais failli dire Babe le cochon berger il y a un jeu il y a un jeu Babe bah oui il y a un jeu Babe et je me suis dit il doit prothéser peut-être son troupeau il a des powers bon les derniers jeux celui-là il y en a un qui est avantagé parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps du coup j'ai envie de donner je te donne un faux départ t'as le droit de commencer quand je tape ma main sur le bureau d'accord c'est un lien joué il n'y a pas longtemps non on en a parlé il n'y a pas longtemps dans ce jeu vous n'êtes pas n'importe qui ou plutôt n'importe quoi vous incarnez un ballon dans ce jeu de réflexion vous devez rouler et trouver les clés vous permettant oui Katamari Damacy Mutiful Katamari vous devez rouler et trouver les clés vous permettant d'atteindre les niveaux suivants je me souviens plus du nom du jeu c'est vrai on en a parlé il y a deux jours ah mais oui si on a parlé hier roule roule petit ballon c'est le ballon multicolore marble madness et non ah bon c'est beaucoup plus obscur que ça j'ai oublié le nom mec vous l'aurez pas je pense que Xary tu l'auras pas rond comme un ballon et plus jaune aucun citron c'est Pac-Man ça s'appelle Kula World j'allais dire Cube Kula World ça ressemblait à ça je sais pas je suis désolé j'ai pas chopé d'image du gameplay bah franchement c'était pas mal aujourd'hui il y a des jeux en mode Tetris VR tu sais des reflections en fait c'était des labyrinthes en 3D c'est vrai que tu contrôlais le ballon tu vas vers l'avant le ballon il fait juste une case comme ça et une case encore et une case encore et après quand t'arrivais au bord du truc si tu as appuyé vers l'avant bah il allait sur le côté là regarde on a du gameplay tu vas voir du gameplay ah bah c'est le mode bonus de Sonic c'est un jeu qui est maintenant sur mobile j'avais une démo de ça sur Playstation et j'arrêtais pas de faire la démo j'aimais trop on pouvait vraiment sortir n'importe quoi à l'époque ah oui oui de ouf mais ça c'est un peu des jeux que tu trouves à 2€ sur la Switch non mais vraiment ça c'est des jeux mobiles maintenant ça c'est le premier niveau mais après ça se complexifie parce que tu vas aller de l'autre côté des trucs en c'est le bonus world dans Sonic 3 en fait par contre pourquoi c'est un jeu Playstation et il tombe sur le X de Xbox là ? ah oui j'avoue c'est incroyable ça ressemble aussi mais t'es fait la réflexion c'était sur Playstation 1 à l'époque il y avait pas de Xbox ouais mais du coup ça se trouve le mec qui joua ça sur Xbox ah mais c'était sur Xbox en fait sur Playstation et il s'est dit regardez parce qu'à la fin c'est vraiment le X de Xbox c'est vraiment ça c'est incroyable du coup je me rappelle plus au niveau des points je crois que c'est Daz Daz non vous avez chacun on a chacun parfait c'est merveilleux le jeu est magnifique on va passer à la deuxième étape messieurs cette fois-ci je rappelle pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure nous allons entendre un sound FX d'un jeu ça peut être genre par exemple fais nous un exemple genre ouhou et c'est Barrio quoi ça c'est Crash Crash qui prend des pommes voilà c'est ça sérieux ? il l'a mal fait d'habitude il le fait mieux vas-y je me rappelle plus vas-y c'est parti premier son c'est parti ah j'ai oublié je le connais par coeur Yoshi Adventure je peux me dire Yoshi c'est le perso qu'il faut oui c'est ça je suis un connard c'est Yoshi lorsqu'on fait son deuxième saut on reste à pied alors moi heureusement que je joue à Smash parce que sinon j'aurais jamais trouvé il fait un petit bruit constipé bien joué bien joué deux points pour Xari au compteur très très bien deuxième son c'est toi qui l'a fait ça ? non mais je peux le faire il est dur alors 1-10 parce que je pense pas que vous l'aurez jeu de combat c'est dans Tekken non ? oui c'est l'ours ou le panda c'est Kuma faux king faux ah c'était est-ce que c'est pas Jack ? si c'est ça bien joué putain bravo bravo il l'a Jack c'était l'espèce de gros robot qui donnait des grosses mandales et dès qu'il faisait son cou comme ça il faisait et quand il meurt aussi il a un cri horrible genre on dirait qu'il se fait retirer les couilles mais j'aime trop les sons de ce perso donc ça fait 2 points pour Max aussi daz en petite sueur ça va pas du tout petite petite sueur troisième son c'est dans Spiro ça oui bien joué c'est exactement ça putain mais les gars très très bon royal royal no regrets ça te fait 2 points non 3 points 3 points pour Max il est très fort sur le son il a quelque chose quatrième c'est quand tu prends le masque dans 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 crash putain j'ai eu plein il a pas eu dire Sonic non non je voulais dire Crash je jure les trous de mémoire c'est un problème dans ma vie c'est quand tu prends le PULTUGA oui PULTUGA PULTUGA 4 points pour Max il commence à casser les couilles ça va pas du tout là dernier son tu m'entraînes pour la musique parapaz au rappeur faux de la merde caca jet set radio faux alors là putain mais les gars vous me chiez dans les bottes c'est jet set jet set radio écoutez les paroles c'est pas parapaz au rappeur c'est parapaz non c'est pas le jeu où il y a des rappeurs qui se fight ferme là c'est un jeu de rythme c'est un jeu de rythme écoute c'est Donkey Kong putain bah country mais non Konga non je veux le faire exact pour celui-là Donkey Kong Konga non ouais c'est Donkey Kong mais c'est le son de Donkey Kong d'un jeu exact on l'entend pas dans tous les Donkey Kong Donkey Kong Land j'ai pas envie de vous l'accorder à aucun mais c'est Donkey Kong mais c'est le Donkey Rap de Donkey Kong 64 quand tu lançais le jeu sur Nintendo 64 il y avait ce petit truc là je suis con j'aurais dû tester une console Nintendo jamais joué mais c'est quand même mythique jamais joué jamais joué non plus bon Max c'est temps d'avance dernière étape cette fois-ci on va zoomer sur des covers vous connaissez par contre c'est très très dur il y en a un qui a un faux ami enfin un qui a un vrai ami pour le coup déjà j'ai marqué 2 points dans ce quiz je suis déjà très content premier zoom de jaquette dès que je dis top enfin si vous devinez dès le début avant que je dise un premier top vous gagnez 3 points d'un coup donc vous pouvez ensuite 2 ensuite 1 vas-y Rizzo vas-y vas-y zoom ta tête allez je zoom non mais attends tu y arrives allez vas-y première image flight simulator mais non celui-là il est extrêmement dur jumping flash oh sérieux oh le boss c'est ça bien joué bien joué Doz alors là je sais même pas ce que c'est je sais même pas ce que c'est c'était un jeu de plateforme en FPS donc c'était la gerboulade totale au bout de 3 plateformes et c'était un des jeux qui était sur le cd de démo qui était fourni avec la playstation dans lequel on contrônait un lapin un robot je suis pas mécontent et franchement bravo parce que c'était peut-être le plus dur de la série tu mérites tes 3 points du coup ça fait regardez ça la gerboul 4-4-2 j'aimais bien ce jeu là quand j'étais jeune ça va ouais on envoie des bisous au Hooper d'ailleurs Mario 64 n'a qu'à bien se tenir ça fait 4-4-2 les gens ont dit ça la suite la suite en version à chier tu peux l'afficher la deuxième cover ? c'est Mirror Age ok vas-y Rizzo jrpg meuf bâton secret of mena pour Demonium oh bien joué très très fort avec le méton c'est bien pour Demonium c'était un scroller 2D enfin 2,5D sur playstation 1 et c'était vraiment pas mal encore une fois une DA d'Europe de l'Est moi j'en ai des bons souvenirs je sais pas si c'est des bons jeux oh putain il y a Jex en bas à gauche base 8 c'était la mascotte de Crystal Dynamics il est vrai 3 points pour Max putain les gars vous m'étonnez j'aurais dû faire encore plus dur 3ème jacquette c'est quoi le... il a rebondi sur des melons c'est quoi l'espoir là ? tu connais Clonois ? bah ouais ça ressemble au gameplay de Clonois j'ai hésité à le mettre Clonois ah bah dommage j'aurais eu des points parce que moi j'ai eu en gros j'ai eu entre 20 et 25 jeux Playstation et les autres je les connais absolument 0 ah ouais d'accord ok bah c'est l'un des rares avoir eu Clonois quand même c'est déjà pas mal hein 25 jeux Playstation allez on enchaîne les gars 3ème jacquette j'avais entendu parler attends ça fait 4 7 2 bah là les trucs à 3 points ça me met dans la sauce je vais pas vous mentir allez allez 3ème jacquette celui-là attention les amis euh... attends je dézoome trop tard je voulais un réacte tout de suite on passe à 2 points si vous avez l'image messieurs quelques flashs lumineux des couleurs multicolores des flashs qui s'entrecroisent une lumière centrée j'ai une idée mais je suis pas sûr on voit quelque chose à droite peut-être un modèle 3D d'un personnage mais lequel ? j'ai aucune idée top une proposition peut-être Stephen Falter putain j'y pensais c'est vert c'est vert non c'est pas F0 Daz rien on passe à un point on passe à un point on passe à un point il pense aux amours c'est trop tard non non mais là je... allez vas-y dézoome à très très je suis mesmerized voilà là qu'est-ce que c'est que ce jeu oh putain putain rex ah pas loin mais c'est faux Daz Rez oui oh putain Rez désolé mec je l'ai eu au moment où j'ai vu le cube en même temps que toi ah putain Rez pourquoi j'ai dit rex parce qu'on va parler jex alors Rez je sais pas si tu peux choper des images c'est indescriptible Rez c'était psychédélic c'est un jeu de rythme jeu musical en vrai c'est un shoot them up ouais c'est ça c'est un shoot them up en lien avec la musique ok ok et bah je crois que ça avait été un peu boudé par la presse à l'époque il a ressorti sur pas vu la jaquette il est sorti sur pas mal de support ah ouais il est sorti sur Virtual Boy et quand il est ressorti en VR ça ça lui a fait meilleure presse ouais en VR là c'est mieux j'ai bien envie de le tester en VR pour le coup je crois qu'il est sur PC si je dis pas de conneries ouais non je crois qu'il est sur PlayStation VR LE meilleur rom à tous le meilleur système je crois qu'il m'en reste 2 attends c'est quoi les... toi t'as eu que 1 point sur celle-là donc t'as eu 8 oui oui j'étais à chier ouais t'es quand même dans la sauce 4, 8, 2 2 les jaquettes je dis c'est bon allez attendez vous pouvez vous refaire non c'est mort les jaquettes gros c'est reste j'ai jamais eu la PlayStation 2 quatrième jaquette c'est parti mon réseau en Regize qu'est-ce que c'est que ça ? alerte rouge putain mais en plus t'aurais pu l'avoir franchement c'était dans la neige et que l'eau pourquoi pas c'était pas mal le JPEG est de mauvaise qualité non c'est japonais c'est japonisant ça qu'est-ce que c'est que ça ? on dézoom pas de 3 points pour vous vous me cassez les couilles on dézoom est-ce que vous allez reconnaître quelques points oh y'a du sang Metal Gear putain et voilà Metal Gear mais ouais j'ai hésité à le dire Metal Gear ah bah Metal Gear un petit coup de Spion Ejection j'ai hésité à le dire en plus je l'ai mis pour toi en plus celui-là je sais mais je te dis j'ai hésité entre ça et alerte rouge mais je me suis dit Metal Gear t'es juste nul en fait tu me déçoit mec 4-10 de putain s'il te plaît il nous met une pile sauve l'honneur les jaquettes c'est dur the last jacket ça va j'ai eu Oddworld Hey Body C quand tu veux Rizzo vas-y vas-y il s'essaye de mettre le le l'endroit le plus pute possible s'il te plaît je t'en prie alors pourquoi tu me dis que j'ai trouvé ouais je sais je sais mais y'a rien de pute dans celui-là de faire le connard et zoomer sur le logo de la console par exemple je ne sais pas ah bah ah bah non est-ce que c'est que ça il m'a regardé c'est peut-être Smash Bros c'est faux je sais rien c'est c'est faux c'est faux Super Mario World 2 alors ça commençait pas mal mais c'est faux non c'est pas ça on dézoom 2 points voilà l'écart WarioWare faux Super Mario 64 déjà c'est un jeu Nintendo dézoom c'est Nintendo Wave Race 64 faux allez les gars Mario Party c'est coloré ah Mario Sunshine ah bah voilà Super Mario Sunshine mon p'tit Xari enfin des points et ouais y'a de la flotte évidemment t'en reviens à 4 le zoom infâme bah oui j'avoue j'ai jamais joué à ce jeu mais il était super putain c'était cool j'ai eu qu'un seul jeu de Gamecube dans toute ma vie Smash Bros mais déjà t'as eu que ça ? après j'ai acheté la Gamecube en 2014 ah ouais juste pour jouer à Smash Bros c'est la collection en fait non non c'est juste j'avais jamais eu la Gamecube et je l'ai acheté bien plus tard ça passe encore pas mal Gamecube contrairement à PlayStation ça pique vraiment les yeux mais Gamecube en fait ça dépend du jeu attends t'y jouais comment à Smash avant d'acheter la Gamecube ? j'y jouais pas j'ai commencé à non t'as pas acheté en 2014 t'étais déjà fort en 2014 on se connaissait déjà gros non mais moi j'ai commencé à jouer quand j'ai quand j'étais à l'UT donc en 2012 en 2011-2012 et j'ai acheté une Gamecube un peu plus tard ils s'entraînaient mais pas sur les Gamecube tu jouais à l'IUT quoi ouais je jouais à la fac quoi à l'IUT parce qu'on a commencé à attention c'est dégueulasse ne détournez pas ces propos on a commencé à vivre ensemble fin 2012 ouais ouais non mais oui mais en gros j'ai acheté une Gamecube pendant ouais donc c'était peut-être en 2012 plutôt qu'en 2014 mais oui j'ai acheté très tard quoi d'accord ok j'ai jamais joué à Smash Bros quand j'en ai sorti quoi j'ai joué avant à Brawl que avant avant Brawl j'avoue qu'on est rentré dans les détails que je m'intéresse pas mais c'est juste il y a dit 2014 sur votre micro t'étais déjà équipé Max avait peur que tu l'aies oublié quand même des belles choses que vous avez vécues non non c'est juste que ça me surprenait j'avais pas souvenir qu'il a acheté ça c'est tout non mais c'était assez tard mais oui j'avoue c'était quand même pas si tard que ça c'est qu'a bien joué Max tu es gagnant tu es gagnant yes ça m'a entraîné pour la musique merci à toi 7-10-4 voilà c'est ça je me suis bien fait baiser on va laisser XARI nous terminer si vous le voulez bien avec quelques vidéos tout simplement oui bonjour on va commencer par le karma rien d'autre à dire rien d'autre à ajoute il y a d'autre à ajoute déjà c'est un Peugeot partner déjà il y a un souci c'est une conduite à droite c'est terminé merci à tous non mais normalement il y a un mec qui arrive mais attends mais il y a il y a il y a c'est bon c'est en Angleterre ça c'est un style anglais ça ou Australie ou c'est vrai que la barrière et tout le temps tu vois qu'il fait moche juste en perdant par terre tu sais que le ciel est pas bon je pensais que j'avais des alcool à la partie et puis Martin Craig ouais en plus ah la brique la brique ah bah la brique là oh non oh la la oh la la mais quel beau gol karma les vitres sont exceptionnellement les vitres GG quoi attends mais ça rebondit sur ça ah oui en plein dans la guilde aï 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 mais attends j'ai pas l'impression que ça rebondit sur ça si si ça rebondit dessus mais tu le vois pas en fait heureusement ça se voit que c'est un bout qui frotte mais bon bref il s'est fait baiser on va voir ce magnifique but en ok alors vas-y mets le truc mets la vide au début on comprend pas trop pourquoi c'est un magnifique but et après tu vas voir il y a des ralenties j'ai de où le palais là ok je le suis ok j'aimerais bien un jour essayer de faire ce sport c'est incroyable ok oh joli il a fait un petit step back en fait il a tiré entre ses jambes dans le dos ouais c'est ça en fait il a tiré alors vas-y avance un petit peu dans la vidéo un tout petit peu on va voir les ralenties carrément j'ai un tir au canon j'avoue donc en gros il fait passer le palais derrière ses jambes et après il tire et il marque ça c'est pas mal et du coup au début tu te rends pas compte qu'il fait ça mais c'est stylé de fou quoi c'est vos gosses oh la 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 magnifique streak shots mais ça passe au dessus hein au niveau de sa tête ouais ça après bah les joueurs de hockey voilà ils savent faire que le hockey soit il s'envole soit il reste en sol mais du coup c'est le boss bon le téléphone au volant pas bien et le téléphone au volant d'un tram c'est pas fou quoi oh la violence regardez maintenant la vue coqpitale oh merde d'envoye d'envoye oh putain trop tard ah elle essaye quand même oh putain tous les airbags qui se déclenchent du coup je crois même pas que c'est l'airbag c'est l'airbag c'est son manteau qui tombe et merde il neige putain oh le pire c'est la la dame qui est dans la rame oh la la une petite partie de la rame là oh oh putain c'est chaud c'est terrible elle l'a pris dans les dents je pense que la meuf n'a plus de travail la conductrice mais quel connard je sais pas si vous vous rappelez de la soirée fifa 20 qu'on avait fait avec hugo notamment et après ça va pleurer quand on va foutre des robots pour les conduire on avait été très très forts on avait été très très bons et d'ailleurs à un moment en gros hugo avait récupéré la balle et était parti du mauvais côté oui on s'en rappelle bah là c'est arrivé mais en vrai quoi ah ouais pendant le quarterback quand il récupère la balle il fait une inter et il part dans son camp c'est ça ? sauf qu'il est pas du bon côté ah merde il va marquer ah il le plaque il se fait plaquer par son propre joueur mais presque il a failli marquer quoi oh quel con il doit s'en vouloir quand même alors là je pense qu'il a une petite discussion après coup viens ici bah après ça peut arriver mais bon là c'est quand même des mecs qui ont l'air un peu chaud donc voilà mais c'est vrai que c'est pas le meilleur truc et allez on va se terminer par une petite blague que vous pouvez faire peut-être chez vous on se revoit ce placage parce que je suppose que si le mec passe la ligne de touchdown il y a touchdown pour l'équipe ah bah ouais il faut que la balle aille dans la zone donc donc voilà fromage et on va se finir par une petite blague que vous pouvez faire peut-être au supermarché Hugo toi qui es très friand de blague ah ouais c'est génial ça non ça c'est mortel voilà juste euh bah en gros en fait elle lui met le truc sur la gueule elle lui met le saut mais elle se met aussi un saut donc du coup elle fait genre on lui a mis un saut j'ai pas regardé le débus pour ça ok mais c'est pas moi parce que regarde on m'a mis aussi un saut je comprends pas qui nous a fait cette fin de blague et en regardant l'air c'est genre il y en a qui fait ça avec des serviettes aussi je crois mais qui ? ouais ouais mais qui a osé faire enfin quand même quelle blague potache bref voilà marrant et ainsi s'achève la rencontre merci à toi Xari et c'est sur ça qu'on va s'arrêter sur ce récap merci Daz d'avoir été présent avec nous désolé pour cette coupure de live ça sera sur le replay vous découvrez tout ce qu'il nous a raconté d'ailleurs il n'y a pas parlé avec des podcasts vous avez peut-être loupé toute la partie sur les amours aussi donc voilà rendez-vous évidemment sur la vidéo directement sur la chaîne YouTube le stream replay dans quelques instants et bien c'est la musique le retour de cette émission vous avez manqué parce que ça fait un moment que vous nous la réclamez et bien on est de retour évidemment dans quelques instants sur ce plateau avec Dina je ne sais même pas qui sont les invités t'es dedans ? et bien voilà on va jouer avec Daz quel plaisir allez à tout de suite sur le stream je crois que les quatre ans va pour la vidéo qu'au